Go ! Go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Knights of Queen Je crois sur le score de 5 à 1 Ou 4 à 1 Je ne sais plus vraiment Mais on leur avait mis une grosse tollée En espérant que cette tollée continue Comme ça Et nous allons tout de suite continuer l'aventure Tout simplement Pourquoi tant de blabla pour des choses aussi simples C'est parti Qu'est-ce qu'on branle là ? On est tous contents On fête Très bien tout le monde Vous avez quartier libre jusqu'à déjeuner Après ça on reprend l'entraînement Évidemment quand même Faut se boucher le cul Parce qu'on va pas finir champion Si je comprends bien Les autorisations à se balader sans rien faire On est pas en collie de vacances ici Très mises Faut arrêter de se toucher les couilles là Dis-tends-toi à trouver bien ce que ça s'est Il faut les laisser respirer de temps en temps Je vais acheter ça à ma mère Je suis sûr que ça va lui plaire Au style d'enfant idéal Lol Qu'est-ce qu'il se passe Marc ? Tu sais pas quoi acheter ? Non je n'arrive pas à me décider Je sais jamais ce qui pourrait faire plaisir à ma mère Que penses-tu de ces boucles d'oreilles Marc ? Elles sont en coquillage Ça serait un beau cadeau ? Ah comme les colliers de pâte ça Pas ouf Super c'est exactement ce qu'il me faut Merci Camilou Ah je t'en prie Je suis contente qu'elle te plaise Oh Trevis il regarde là Tu as peut-être raison Un pâte détente ne leur fera pas de mal Oh il regarde là il est en mode T'as essayé de le draguer ma fille ce con Ou ma fille c'est de le draguer qu'ils sont cons Salut Solaming Je te l'avais bien dit Tu devrais d'ailleurs en profiter pour te promener toi aussi Non ça va aller Je préfère rester seul Ah je préfère rester ici Seul Ah sorry je vois dans la tête de Trevis là Ohlala quel solitaire Je vois pas ce qui est en si joyeux Voilà mais attends Mais c'est qu'il n'y a pas Mr.D avec Mignon à côté là Si si Je tiens pas à être déçu Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Comment ça va Solaming ? Ça fait plaisir de te voir Qu'est-ce que C'est bien lui je ne rêve pas Ou c'est qui ohlala Chapitre 6 Les manigances de Mr.D Mais c'est une montagne de cadeaux Ça va et toi Mais très bien très bien très bien Continue la campagne La campagne mondiale là Sur Inezom Eleven 3 Ça avance Ça avance Pour l'instant pas trop de difficultés Bon ça ne serait tardé Mais pour l'instant on se débrouille bien Mais c'est une montagne de cadeaux Tu penses vraiment offrir tout ça à tort ? Ouais je voulais acheter 2-3 bricoles pour mes frères Mais j'ai quasiment acheté toute la boutique Il en a quoi ? Il en a 7-8 des frères M'étonne Ça a l'heure hurlé On dirait que tu es parti surfer Carrément mec La mer était déchaînée Il y avait des vagues de dingue Assez rigolé La pause est terminée Nous allons reprendre l'entraînement Rendez-vous sur le terrain du quartier japonais Ouais monsieur Travis Un instant Caleb n'est pas rentré Ça ne m'étonnerait pas Qu'il ait encore fait bande à part Rustin tu veux bien aller le chercher ? D'accord je pars à sa recherche Rustin Rustin vraiment c'est le soumis Je vois ça je vais t'accompagner Oh merci Solimix ça fait plaisir Le voilà Qu'est-ce que tu faisais Caleb ? Nous allons reprendre l'entraînement à notre quartier Ouais c'est bon j'ai compris Mr. Day Mr. Day Je me demande à qui il était en train de parler C'est intéressant parce que je crois que dans l'anime C'est David et Jude qui le voient parler avec Mr. Day et pas Austin Là où Austin ne sait même pas qui c'est Mr. Day en fait simplement Ce qui rend le truc un peu moins fort je trouve Euh du coup on va au Japon Et Japan Au Dortoir Dortoir japonais Fuck non je suis allé mon côté Bonjour C'est par là Ah Mr. Trevis Bonjour Comment allez-vous ? Si J'aime votre façon de penser Au cas où vous ne seriez pas au courant Votre prochain adversaire sera la sélection Argentine Les empereurs J'adore Thiago Torres L'arche antique que je trouve assez sympa Gardien aussi cool De toute façon tous les gardiens à part Darien de la Tange sont cools Après il y a l'attaquant qui est pas mal Après il n'y a pas de joueurs incroyables mais ils sont sympathiques Leur défense est surnommée la muraille de fer Ouais c'est pas vraiment ça le nom C'est pas la muraille des ans J'ai revu l'épisode je crois il y a deux jours Donc j'ai déjà oublié Alzheimer d'il y a deux jours Nice Et non pas Ok c'est un seul but lors de leur match de qualification Leur capitaine Thiago Torres Qui a le mur de fer du coup Fait partie des meilleurs défenseurs du tournoi On l'appelle la forteresse imprenable des Andes Ah voilà c'est ça En fait c'est pas vraiment le mur de fer leur défense C'est plus la forteresse imprenable des Andes Et Thiago Torres c'est le mur de fer Le match aura lieu dans trois jours Pour gagner il faudra impérativement trouver une faillette dans leur défense Ok Jusque là pas trop compliqué Allez vas-y Jude Main dimensionnelle C'est incroyable Marc est parvenu à perfectionner la main dimensionnelle Marc ne copie pas pétement les techniques de son grand-père Salut Matrox Copie pas les trucs de son grand-père Macbitt ouais Il leur donne également une touche personnelle Dans le genre copieur Tu n'es pas mal non plus On devrait t'appeler Darren la pompe Oh oui On a un nouveau surnom Darren la pompe Darren la pompe Putain faut le noter Que quelqu'un met un bloc note Avec tous les surnoms qu'on a mis Darren les gars Putain Ouais vite il copie pas Ah ouais non mais il copie sa mère ouais Il copie sa race Attends tout Scotty Viens tirer au lieu de dire des bêtises Il n'a pas tort Tout ce que je fais jusqu'à présent C'est imiter les techniques de Marc Je ne suis bon qu'à copier les autres Je n'ai clairement pas l'acquéreur d'un joueur international Je n'ai même pas à m'appeler dans l'équipe nationale Oui Oui exactement King aurait fait un meilleur travail que toi Parce que Darren la tombe Je commence à dévore les couilles Moi j'en ai marre de ce mec Putain j'ai envie de crève Putain c'est ton cou Moi je vais te tuer Il y a mon micro qui part en couilles Et moi je commence à m'énerver On va se calmer Ah non Darren je J'ai du mal avec Darren Le Marc Evans de Wish là Allez mais Dango il est cool Mais avant Cassez la queue Qui pète un cap tout seul Putain Allez Darren à toi maintenant Oui j'y vais Je dois me secouer pour être de taille A garder les buts d'Ainnazum au Japon Il faut que je réussisse à surpasser Marc Ou à surpasser bonne chance J'ai créé de technique individuelle Ils verront de quoi je suis capable Optimise le mec Eh bah c'est arrêté Ah Mr Smith Vous ne jouez pas à ce que je vois Inspector Smith J'aime bien Smith Smith ou Smitty pour les intimes Je vous avais joué contre les Knights of Queen l'autre jour Vous allez me voir au dortoir quand vous aurez un moment de libre Ça pue Ça pue sa race Ça pue sa race Ça pue sa mère Bonjour Je tiens à vous informer que Redark est ici Ah d'accord Ouais il doit être dans la salle Et il est là J'aimerais que vous jetiez un oeil à cette photo Et bien c'est un homme aux cheveux blonds Mais il est difficile de reconnaître son visage De suivre comme des toutous Ah bah ouais bah évidemment C'est la troupe Que s'agirait-il de Est-ce qu'on peut éviter de mettre une musique aussi en géante Quand on veut parler de Red Redark Redark Tu en es sûr C'est bien ce qu'il peut en sembler aussi Cette photo est celle de l'entraîneur de la section italienne Orphée Le ancien entraîneur a été remplacé du jour au lendemain Sans que personne ne s'en N'en connaisse la raison Et curieusement On ignore également toutes les Toutes Toutes les motivations De ce nouvel entraîneur Attendez un instant C'est lui que j'ai aperçu Il discutait avec Caleb au port tout à l'heure Bonjour Caleb Quoi ? C'est vraiment Caleb Il parlait avec Redark Uh oh Quel dans la merde Et alors qu'est-ce que ça peut te faire ? Ouh L'ambiance commence à se peser là Dans les vestiaires Ouh 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 On part quand même d'un prêtre Il y a d'un mec qui a pratiquement fait du multi-murtre Pas ouf Je peux d'un tête Je peux d'un tête Où est ton sens de l'humour Il faut se détendre Redark est si terrible que ça Monsieur Hillman Je n'ai jamais vu Jude dans cet état Autrefois Redark dirigeait la Royal Academy d'une main de fer Oh la gueule Oh putain ils l'ont pas rendu service avec cette photo Pendant 40 ans la Royal Academy a été le champion invaincu du tournoi football frontière Mais Redark ne jouait pas à la loyale Pour s'imposer il n'hésite pas à user de stratagème malhonnête Peu avant le début de la finale du football frontière il y a de 40 ans Le bus du 11 d'Inazuma a été impliqué dans un accident A cause de leurs blessures Le grand-père de Marc, David Evans et Monsieur Hillman n'ont pas pu jouer Redark avait tout manigancé Ils n'ont pas pu jouer la finale ? C'est aussi ce qui est arrivé à mon père Quand il était entraîneur du collège Sherry Bloom De plus Redark a créé le nectar Qui permettait aux joueurs de repousser les limites humaines De la drogue La drogue c'est du dopage Le dopage pour l'équipe Zeus C'est pour cette raison qu'il a été arrêté Mais son histoire ne s'arrête pas là Si seulement Il a par la suite mis au pied Mis sur pied Je ne sais pas lire c'est pas mal Mis sur pied la nouvelle roi Academy Et une fois encore il s'en est pris au collège Raymond Il a forcé David Samford et d'autres à utiliser le manche champion numéro 1 Les techniques interdites qui les anéantissent physiquement Et Caleb on faisait partie de la nouvelle roi Academy On le dit pas Putain de merde Redark n'hésite donc pas à mettre en danger les vies d'autrui pour satisfaire pour parvenir à ses fins Mais pourquoi se comporte-t-il ainsi ? T'es en fesses de pute Non je déconne Tellement facile de résumer à ça C'est un connard Monsieur Redark est plus compliqué que ça Il faut comprendre sa motivation C'est la haine qui le poussa à gérer ainsi Il est le football de plus que tout Le père de Redark Tom Dark était un joueur d'exception qui portait fièrement les couleurs de son pays Mais aucun joueur n'est capable de jouer au mieux de sa forme indéfiniment Avec le temps le jeu de Tom Dark finit par perdre de son éclat Le nouveau joueur dont David Evans rejoignait l'équipe Et Tom Dark perdit sa place de titulaire Tom ne put jamais s'en remettre Et son fils jugea de venger son père de ceux qui lui avaient causé du tort Redark se sert de la haine qu'il éprouve à l'égard du football pour le contrôler Voilà comment fonctionne son esprit retort Caleb j'espère que tu n'es aucunement lié à Redark sinon je Sinon quoi ? Qu'est-ce que tu comptes faire exactement ? Caleb qui pourrait juste dire Non j'ai rien fait Ou alors expliquer mais non j'entretiens le mystère Comme avec une meuf t'es entretien la flamme lui il est entretien le mystère Mon dieu scandale Jamais je ne te le pardonnerai jamais Depuis le temps tu n'as toujours pas réussi à te libérer de son emprise c'est pas vrai Jude Monsieur l'entraîneur je veux savoir s'il s'agit véritablement de Redark Si c'est le cas il maniquance forcément quelque chose Il veut nous nuire d'une façon ou d'une autre Jude Swat tu as un jour pour tirer cette affaire au clair Mais tu reprends l'entraînement pour le match contre l'Argentine dès demain Nous allons t'aider Jude Il faut en apprendre davantage sur l'homme de la photographie S'il s'agit de l'entraîneur de la sélection italienne Nous pourrions parler à son équipe Maintenant que j'y pense j'aperçus des joueurs italiens au quartier Argentin Ils avaient l'air de chercher quelque chose Il serait en effet judicieux d'aller leur parler Merci pour l'info inspecteur Smith Allo quartier Argentin Le quartier Argentin il dit que c'est accessible Let's go Le quartier Argentin 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 Et il est Yago Torres Yago Torres C'est bien mâché les mots en Argentine Nous n'avons pas de temps à visiter Nous n'avons pas de temps de visiter les lieux Pour l'heure il faut trouver les joueurs italiens Let's go Where are the joueurs italiennes Italian players bro Est-ce qu'on peut monter ? Oui Et là c'est con Joueurs italiens Bonjour vous êtes où ? Pas par là Peut-être en haut Fuck Je peux faire agresser dans la rue C'est pas ouf Oh Oh t'as un joueur sympa Cours Jude Allez Jude Putain il se touche les couilles Allez les gars faut avancer Allez Jude En tenaille En tenaille les gars Chopez le Putain Les galériens Allez hop ça dégage L'Xpex Ok donc c'est pas par là Donc c'était pas en haut On va qu'il soit peut-être dans un magasin Joueur italien I'm searching for an italian player please Parler au pingy quand même On sait jamais Ça se trouve ils vont dire Ils sont là-bas Have you seen the italian player please No Ok Vous faites curser Enfin pardon Mais il est trop méchant Joueur italien Joueur italien Il y a pas de joueur italien là Putain Ohlala Qui a l'air sur 20 là Décrapone Par là Ah bah voilà Ils sont là les joueurs italiens Bah voilà Alors on a Angelo Je ne sais jamais son nom Et Gigi Et Forza Bouffone évidemment Tu joues pour la sélection italienne pas vrai ? Nous aurons quelques choses Quelques questions à te poser Quoi ? Tu es gonflé de nous parler sur ce ton ? Où est notre entraîneur ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Je te conseille de parler Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi vous êtes sur la défensive ? Arrêtez les gars Qu'est-ce qu'il vous prend ? Paolo Regardez-moi Regardez-moi Cet idio avec ses lunettes Il ressemble au type Que Gigi nous a décrit Tu te trompes Inazuma Japon est une équipe Qui a des principes Il suffit de les voir jouer Pour t'en convaincre Oh t'en culé va Je vous présente mes excuses Au nom de toute mon équipe Qu'est-ce qu'il se passe Paolo ? Dis-le nous L'autre jour Nous avons reçu un message Il s'agissait d'une convocation Adressée à l'ensemble de l'équipe Elle venait de Mister D Oh petite cinématique là Tranquille On se met bien Aïe 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 Mister D Mister D Trop de swag Trop beau gosse A partir de maintenant Je serai l'entraîneur De la sélection italienne Écoutez-moi bien Vous pouvez m'appeler Mister D Ne suis-je bien fait comprendre ? Le nouveau entraîneur Mister D Mais Mister D Quelle est cette équipe ? Je vous présente l'équipe D Il s'agit de la nouvelle sélection italienne Quoi ? Mais c'est à nous la sélection italienne Prouvez-le moi sur le terrain Puisque vous êtes si talentueux Et vous n'aurez aucun mal A battre l'équipe D Mais prenez garde Si vous perdez C'est l'équipe D Qui représentera l'Italie Et vous Vous retournerez à la maison La rencontre aura lieu dans 3 jours Ici même Au quartier italien C'est terrible Je n'arrive pas à y croire Nous avons décidé D'en apprendre davantage sur Mister D Nous savons que son nom est Redark On l'aurait pas deviné les gars C'est chaud Revelation Wow On rigole C'est lui Redark Et bien l'homme Qui apparaît sur la photographie Il n'a pas abandonné C'est une vieille manigance Nous avons tenté de retrouver Le véritable entraîneur De la sélection italienne Monsieur Gianni Mais nous n'avons plus Aucune nouvelle Depuis De lui Depuis l'apparition de Mister D Peu avant qu'il disparaisse Il discutait avec un homme mystérieux Et il ressemblait exactement Ce type avec ses lunettes bizarres Quoi il me ressemblait ? Qu'as-tu fait de notre entraîneur Tu travailles pour Mister D A vous-le Tiens donc Tout devient plus clair à présent C'était donc Jude Qui complotait dans notre dos Avec Redark Ta gueule Calem C'était finalement Pas très surprenant Après tout Tu es sa plus grande réussite Tais-toi N'est-ce pas toi Qui m'accusait De mettre à l'air Redark Tu as peut-être besoin De te regarder dans la glace Tu ne crois pas Arrêtez-vous deux Ça suffit Vous ne comprenez donc pas Redark tente d'instaurer Un climat de méfiance Entre nous Mais moi Je vous fais confiance On pense à tous les deux Marc BG là Sur ce coup là On dirait que Mister D On a aussi après vous A croire la rumeur Il existe un homme à Lyocot Qui est au courant De tout ce qui s'y passe De tout ce qui s'y passe On s'est dit Que ce serait une bonne idée De lui parler Mais il est introuvable Eh bien On est prêts à vous aider Paolo Ensemble nous aurons Plus de chances de le trouver Vous êtes prêts à faire ça Merci beaucoup C'est gentil de nous aider Tu es tombé sur la tête On ne peut pas Le laisser nous aider Ne t'inquiète pas Gigi Tu n'as rien à craindre De cette équipe Ta gueule Gigi Putain Fais chier T'as dit qu'on était gentil Partons à la recherche De cet homme Qui sait tout Pas de temps à perdre Allons-y Capitaine Evans Paolo Viens avec vous En l'an 2001 L'amiral Hillman Est en réunion Avec sa bande De révolutionnaires Nice Ça va d'enculer Là Aphrodite Et ses compagnons Ont échoué Dans leur tentative D'utiliser le dragon De feu Mark Evans Aura donc parvenu A se servir D'un sort Plus puissant Que prévu C'est exact Nous allons donc Devoir recourir A d'autres méthodes Vous voulez dire Que les ocres Sont autorisés A s'occuper De Mark Evans Je pense Qu'il faudrait Mieux résoudre Cette affaire A l'aide Des outils Dont nous disposons A l'époque De Mark Evans Je vois Vous faites référence A Red Ark N'est ce pas Très bien Nous allons donc L'exploiter A notre avantage Ah c'est sur Red Ark Vous pouvez l'exploiter Gratos Au calme Trouver l'homme Qui sait tout Putain mais c'est qui C'est qui ce mec Encore Enfin pas Tous les PNJ Des cons Ok C'est pas là Non je vais me faire agresser Par tous les mecs De banlieue Putain Faire attaquer Par toute la Toute la ville Ouah ça dégage Allez salut Bon ça traîne C'est pas C'est quand même bien Ce sera au level Alors C'est pas là C'est toi monsieur Qui sait tout Avec ton tabarac à frites Connard Oh Askel Allez en plus De voler Ça marque Ça but Touche Et bah non Distorsion Évidemment Bah esquive Ils peuvent rien faire On est à la sélection japonaise C'est le mec Pfff Dude De quoi ? Pourquoi ça n'a pas voulu ? Pardon ? Excusez-moi Mesdames et messieurs Allez dégage Je l'ai défoncé On va faire un tir Je pense qu'il a passé de distance Ouais voilà C'est pas ce que je vous disais Aucam gratuit J'ai pas utilisé Les points de technique Ce serait qu'on les utilisait Là maintenant Oh je gagne une super technique Nice C'est toi le mec qui sait tout ? Non c'est pas toi Oh la la quête à la con là Trouvez monsieur je sais tout Oh se farcelez Défi Cassez vous là C'est pas le moment C'est toi ? Non c'est pas toi Est-ce que c'est toi ? C'est pas toi ? Est-ce que c'est toi ? C'est pas toi Est-ce qu'il est à l'intérieur Monsieur je sais tout là ? Et t'attard Et voilà Alors c'était comme ça Du temps de mon avion à grand-père J'ai vraiment hâte de me rencontrer Ah bah là tu vas le rencontrer dans 3 secondes Salut Canon Attends un peu Oh il m'a vu Sorry Possiblement Ah bah là T'es sûr à une personne Il sait tout Canon Elle canon Ouais non Ouais non personne Ah c'est donc vous qui me cherchiez Oui c'est bien vous L'homme qui sait tout Surtout Qui était c'est ce garçon ? Alors qu'avez-vous à me demander Prends-ce les mots magiques Et je vous dirai tout ce que vous voudrez Les mots magiques ? Il doit bien y avoir quelqu'un Dans le coin qui les connaît Étrange On aurait dit qu'un flux temporel alternatif émanait de ce garçon Et bah on va essayer de voir qui a le code Tu as le code toi ? T'as le code toi ? T'as pas le code T'as le code toi ? T'as le code toi ? Non ? Parce que l'autre là derrière toi il a le code T'as le code toi ? Non il l'a pas Le mec qui va la recevoir tout le monde dans la ville T'as le code toi ? T'as le code toi ? Non t'as le code toi ? Il a pas le code Culez T'as le code ? T'as pas le code Putain ils ont pas le code T'as le code ? T'as pas le code T'as le code ? T'as pas le code Je vais recevoir tout le monde dans la rue T'as le code ? T'as le code ? Vas-y donne moi le code Culez ! Donne moi le code vas-y Fais pète ta le code Crois qu'il y a tâche de code là Donne ta code de carte là Eh donne ta code de canal Oh putain l'enfant il m'a eu Oh le bâtard Le battle Allez vas-y Jacques Allez Jacques le gros là Putain allez Jacques Putain Jacques tu branles quoi ? Les Xavier Xavier la cour La contre Taras tu vas courir ouais Et tu me le chopes ? Vas-y Voilà Mais tout est simple quand on s'y met Oh là là on est trop fort Je suis trop chaud Laissez tomber je suis trop chaud Voilà je gagnais un défi je suis le meilleur joueur Donc c'est pas elle C'est toi ? Non c'est pas elle T'as le code ? Il a pas le code Petite fille t'as le code ? Il a pas le code Putain chier Personne qui a le code là Casse les couilles Putain T'es trop vénère Cherchez pendant 3 secondes il y en a déjà marre Putain il a personne qui a le code là Que des cons T'as le code ? T'as pas donné le code ? Putain il a pas le code Est-ce que t'as le code toi ? T'as pas le code ? T'as le code toi ? Elle bouge des goûts ? On peut rien faire T'as le code ? Il a pas le code Oh là là De cassos là Tenez moi Pépé t'as le code ? Putain il l'a pas Oh les cassos sociaux du code là Eh petit garçon t'as le code T'as pas le code Putain Personne qui a le code Putain comment faire en 30 minutes ce qu'on peut faire en 3 secondes ? Aïe 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 Caramba Elle on a déjà demandé On lui redemande Ok on sait jamais Peut-être qu'elle a le code maintenant Mais qui va casser la gueule à tout le monde T'as le code ? Je savais que j'aurais dû revenir sur la map d'avant là C'était obvious que ça allait être là Je me suis dit Ils allaient pas refaire au même endroit Mais si Putain dis-moi que t'as pas d'arrêt s'il te plaît J'ai la flemme de faire un duel entier Voilà t'as rien t'es nul Allez dégage Allez ça dégage chacal Putain 3 jetons la vache Lui t'es rentable Je vais me permettre d'invoquer Je vais me permettre de faire un peu de gacha game s'il vous plaît Je vais tenter un petit peu j'ai envie On va en faire deux On va faire un de chaque Euh non Non j'accepte pas Quoi ? J'ai pas eu de joueur J'ai eu une eau minérale Est-ce que c'est t'arnaque de con là Mais Oh là les gars Salut marius du 27 Yo Comment ça va ? Bienvenue sur le live Putain mais sans tes grands morts Ils sont nus à chier eux Alors Où est monsieur mot de passe ? Attends si je lui reparle Il va pas me dire Ouais faut trouver le mot de passe Et donc ça va re-trigger tout le monde Toi pas de ma gueule Ouais c'est bien ce que je me dis Donc du coup ils sont forcément à gauche C'est pas toi on est d'accord Alors eux j'aurais déjà demandé Est-ce que c'est toi ? T'as qu'un mot de passe ? C'est pas toi C'est pas eux Mais qui a le code ? Bordel de merde Attends quoi ? Attends Le long du Y des soleils gravés Tu observeras le temps qui s'écoule Tandis que la voix A 6h Une réponse te tendra les bras Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Qu'est-ce que tu me racontes toi ? Enfin ça le mot de passe j'espère J'ai rien compris On va pas être qu'éblot maintenant quand même Mais euh On va vraiment être qu'éblot Mais c'est une blague Ça doit être ça le mot de passe Je sais rien j'ai parlé à tous les PNJ Un homme paumé Mais y'a personne qui les connait Le son de tes grands mots Mais j'ai parlé à tous les PNJ qui peuvent être parlé là J'étais dans tous les magasins J'ai parlé à tous les PNJ Oh là là Je suis perdu Je sais pas qu'il faut parler Oh un mec caché Oh là là On est paumé On est paumé Oh non Vos gueules avec vos matchs Là je suis Je suis perdu Me faites pas chier Putain me dis pas que c'est un truc à la con Il faut que je lise un truc là C'est pas lui Quel parfum on s'en fout Putain mais l'autre avec son énigme là J'ai l'impression que c'est ça Mais Là ça nous fait rentrer Est-ce qu'il y a une autre map Bah non On a déjà été Ouais d'accord C'est pas là Non Oh là là Actuellement je suis en PLS Je suis désolé J'avais dit qu'on allait avancer vite là Mais Là c'est pas le cas J'ai l'impression d'être un gros teubé là Attends le soleil c'est par rapport à ça Je comprends que dalle Je comprends que dalle J'ai l'impression d'être un con mais incroyable C'est toi Regarde comment sont disposées les bouches d'égout ici Plutôt étrange Non je me demande si ça cache quelque chose Casse toi Je dégoûte je veux lui parler Je comprends que dalle C'est quoi le MDP Oh là là Carnage Il y a un truc du soleil Regardez à 6h Mais c'est du foutage de gueule là Je viens du parler en mode random Oh mais ta mère je comprends que dalle Enfin peut-être que je me mette à 6h du coup Je me suis mis à 6h Bon tant mieux C'est bon on a réussi On peut continuer Ouais Oh l'énigme de merde Oh l'énigme de con Oh sa mère Vive les empereurs Putain c'est ça le mot de passe Bah ils vous font enculer quoi Putain Mais c'est les empereurs Ta mère Ne coupes pas dans la gueule Un peu trop bien Un peu trop bien Putain de merde Tout ça pour ça là Tout cassé Alors quels sont les mots magiques Les empereurs Du coup mes ta race Vive les empereurs C'est la même Oh l'argent il va gagner Oh sa foca du tout Super Du coup c'est temps savoir plus au sujet de Gianni L'entraîneur italien Bon d'accord Oui c'est vraiment tout Quand vous devinez Je sais tout C'est que cette histoire a fait beaucoup de bruit Rien n'échappe à un curieux comme moi vous le savez Il y a quelques jours Gianni a été aperçu en compagnie d'un homme aux cheveux blonds Avec des lunettes de soleil Redark Apparemment il a été emmené de force par l'un de ses acolytes D'après mes souvenirs Son acolyte portait des tronches lunettes D'ailleurs Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau Hum Savez-vous de quoi ils ont discuté ensemble On a proposé à l'entraîneur de quitter son poste En échange d'une grosse somme d'argent Il a refusé Mais il semblait qu'ils Qu'ils l'ont Et Hein Que l'on ait menacé plusieurs de ses joueurs Il a finalement pris la décision de cesser sa place Puis il est parti de l'île sans prendre l'argent C'est terrible Il aura pu au moment de prendre l'argent Là il se fait doublement baiser quand même Tu vas bien Paolo Oui ça va merci Marc Evans Capitaine Evans Vous nous avez beaucoup aidé mais C'est à nous régler cette affaire Peu importe ce que nous réserve l'équipe D Nous devons leur faire face Et représenter les couleurs de l'Italie au mieux Vous prenez garde à Redark Mais prenez garde à Redark C'est un homme d'angereux Faites attention Oui vous aussi Dans trois jours vous allez affronter l'Argentine Mais effets-vous de Thiago Torres C'est un adversaire redoutable Merci Paolo Bien nous devons regagner notre quartier Tu me demandes quand on va revenir notre capitaine Il ne va pas tarder Il est toujours là quand on a besoin de lui Allez place un entraînement Il faut que tu soignes au mieux de notre forme Avant son retour On a du mal Ah Paolo est un joueur de talent Il ne sera pas aisé de battre la sélection italienne Bah Il n'a pas de quoi s'inquiéter Tous les propositions sont terminées Rentrer au dortoir du quartier japonais Let's go It's me, Mario's Section japonaise Dortoir Allez honte C'est parti Tiens me-t'il Voilà Hop C'est toujours plaisir Ça mange pas de pain C'est gratuit C'est moins cher que gratuit Faut la droite Tout à fax Alors comme ça Redark est bien L'entraîneur de la sélection italienne Grégory Smith Mène une enquête Pour tenter de tirer cette affaire au clair Vous affronterez l'Argentine dans 3 jours Aussi vous devez rester concentré Pour le match C'est compris Oui Le lendemain Place à entraînement Il faut trouver le moyen de passer à la travers la muraille De faire Argentine Pas vrai Jude Nous allons reprendre l'entraînement Venez rendez-vous sur le terrain Ne perdons pas de temps Défoncé par Célia Allez sur le terrain Bougez votre cul bande de larves Ok 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 on arrive On arrive on arrive Sorry 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 Taï Jude il est à l'ouest Daren la tanche Ah mince Oh ça c'est les best bros quand même Qui sont venus aider Daren Pour développer sa nouvelle technique Et regardez on dirait que Daren cherche à créer une nouvelle super technique de son cru Et bien il ne ménage pas ses efforts Il met du coeur à l'ouvrage Mais il a encore du chemin à faire Faut qu'il surfe sur la vague Pour trouver le point d'équilibre parfait Moi je sais ce qu'il lui faut Laissez moi faire Mettre ce côté dans la place Hey Daren Comment comptes-tu l'appeler ta nouvelle super technique ? La super passoire ? Hi 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 La super passoire Ah c'est un génie C'est un génie la super passoire Que quoi ? Hi 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 Il faut le faire péter les plombs Pour qu'il joue à son meilleur niveau Euh tu es sûr de ton coup ? Je vais bien essayer Ouais est-ce que tu as raison ? T'es comme le H dans l'avion Tu sers à rien Mais il n'y a pas de H t'es con Hé Daren t'es qu'une grosse poule mouillée Et ta mère elle ne sait même pas cuisiner Wesh ça commence à me balancer des balles réelles C'est pas très sympa de me dire ça Regardez Daren les mecs Il est comme une sorte d'aura noire qui l'entoure Je sais qu'il va se passer un truc Il va chialer quand même une merde Ça rend pas gentil de se moquer de la cuisine de ma mère Oh oh Tu es pas allé avec le dos de la cuillère Je crois qu'il est vraiment vixé là Attendez je ressens comme une sensation de chaleur Comme si mon corps était en train de brûler La main magique est une technique qui provient du coeur Peut-être qu'en accumulant plus d'énergie dans mon coeur Je réussirai ma technique C'est le moment de tirer les gars Vous ne vous retenez pas surtout Et vous pouvez continuer à me lancer des vacheries Mais laissez ma mère en dehors de ça Ça qu'est d'accord Tu veux des vacheries ? Je vais faire de mon mieux Alors Si 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 Oh on met toujours la daronne On parle jamais de la daronne Wouah Daren est en mode frénésie Il est en frénésie quand on t'active la frénésie dans les matchs Frénésie qui je crois n'existe plus dans le 3 Pas sur l'info mais je crois Jude si c'est pour jouer de cette façon Ça ne vaut pas la peine que tu viennes Allez Jude tu sors Salut Si tu as la tête ailleurs Tu n'as rien à faire sur le terrain Allez du vent Ah ouais carrément Dégage Fils de pute Ok D'accord Attendez monsieur Trevis Laisse tomber Mark il a raison Il faut que je me reprenne en main On dirait que cette histoire avec Ray Dark L'affect beaucoup Vétéran Bonjour Mark que se passe-t-il Je lis l'inquiétude sur ton visage Peu importe regarde j'ai une lettre pour toi Qui te remontera le moral à coup sûr Une lettre c'est peut-être de mon grand-père Je ne crois pas ça ne ressemble pas à son écriture Mais voilà pour voir Lettre de qui Je t'attendrai sous le palmier au parc de l'océan C'est tout ce qui est écrit Et la lettre n'est pas signée c'est curieux Voilà en effet une lettre bien mystérieuse Le mieux serait de trouver Qui te l'a écrite Park Qui l'a écrite Allez au parc de l'océan Et l'entraînement On en a rien à foutre Coucou je trouve le capitaine de l'équipe d'Angleterre Est meilleur en défense qu'on attaque Bah salut Rayman ça fait longtemps Ça t'a fait plaisir En espérant que tu reviennes plus souvent Parce qu'on adore ta présence Bah en vrai c'est vrai que En vrai si tu parles du principe en fait C'est vrai que si tu parles du principe de Edgar Martinus Sa technique en fait Elle est plus puissante Plus il prend de distance à la lancée Donc c'est bien En fait je me suis remattant plus d'épisode il y a deux jours Même si la série je m'ai été rematté il n'y a pas souvent longtemps Mais c'est vrai que quand il pense Si plus il prend de distance Plus c'est efficace Bah il devrait être en défense Pas en attaque Ce serait le défenseur qui marquerait le plus de but Mais c'est vrai que Comme ça c'est logique Et même derrière Les deux joueurs sur le tir Pourraient enchaîner avec un tir combiné Donc c'est pas très logique que Partius soit attaquant Même s'il a l'attaque du paladin Mais elle est censée être moins forte Que Xalibur C'est vrai qu'il y a un petit manque de logique là-dessus En tout cas ça fait plaisir Je suis de retour Je suis allé faire des choses Ok Re-salo Je suis allé dire salaud Re-salo-ming Sola-ming pardon Sorry Ça faisait bien longtemps n'est-ce pas Marc Attendez il faut Il faut des lunettes de soleil pour jouer Nelly Ah les gars Les gars je suis trop RP Attendez Voilà C'est bon les gars Je suis en mode Nelly là Là on est en mode Nelly Et après je les mets sur le front Et je suis trop Nelly là Feu glacé acceleration On peut appeler ça le Fleu glacé Excalibur Ouais ça peut marcher Ça peut marcher Ça faisait longtemps n'est-ce pas Marc Nelly ? Je croyais que tu étais parti Et tu dis à l'étranger En fait je t'ai mytho Parce que je voulais pas voir ta sale gueule Connard C'est le mec trop de veillance C'était qu'une couverture En réalité j'ai parcouru le monde entier Pour tirer au clair une certaine affaire Ah oui c'est la révélation Marc il y a une chose que tu dois savoir Je t'aime Ah non c'est pas celle-là La merde pardon J'ai créé des étapes Celle-là on la voit pas On la sait mais on la voit pas On la voit que dans Go C'est au sujet de ton grand-père Il est vivant en Marc Quoi ? La musique émotion J'ai envie de chialer Putain Il a 40 ans Le 11 d'Inazuma Le 11 d'Inazuma Ouais bien Le 11 d'Inazuma fut dans l'impossibilité De jouer la finale du football frontière A cause d'un accident de la route Ils avaient pas passé le code Ils avaient pas le permis Quelle bande de con Ton grand-père était alors L'entraînant de cette équipe Il était convaincu Que cet accident N'était pas le fruit du hasard Aussi il mena une enquête Pour découvrir toute la vérité Mais Reddark lui ôta la vie Du moins C'est ce que l'on croyait Ton grand-père fut grièvement blessé Mais il parvint à s'en sortir Il reçut l'aide de diverses personnes Qui combattaient Reddark On résolut de l'envoyer à l'étranger Afin de protéger sa famille Ton grand-père pensait Qu'il était préférable de disparaître Et de faire croire qu'à sa mort Pauvre fille là La mère de Mark là la pauvre Grand-père tu es vivant J'en étais sûr Je t'ai vu dans mes rêves bro J'ai comme John Dark Mais avec toi grand-père Parce que grand-père pour moi T'es mon dieu Oh t'es mon dieu du fou T'es mon dieu de la vie T'es mon dieu de l'amour Oh pardon excusez moi Je me suis emporté I'm sorry quand on parle de Mark Light Son addiction au foot Moi je deviens complètement fou 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 de toi Putain mais je suis vraiment Un gros trou de balle moi Je pars vraiment trop en couille là Faut que je me calme Mark il y a de fortes chances Que ton grand-père se trouve ici Allez le cote Trop d'émotion Trop d'émotion Oh mais tu chiales Nelly est tout à fait envisageable Qui cherche à te rejoindre A te joindre pardon Grand-père Serais-tu vraiment ici ? C'est ton premier pas Sur le chemin de la gloire Bien Il est temps pour moi de partir Déjà ? A trop peu Nelly Tu vas pas passer dire bonjour aux autres Je crains que cela soit un temps possible Il reste encore d'autres choses à éclaircir D'autres points Pareil Pour quelle raison ton grand-père s'est-il caché pas en 40 ans ? Il y a forcément une explication Avant que j'oublie J'ai aperçu des joueurs italiens qui discutaient au port Ça avait l'air d'être une conversation plutôt animée Je me demande ce que font Paolo et les autres dans ce coin T'es sûrement lié à cette histoire avec Reddark Tu es donc au courant pour Reddark ? Tant qu'il se trouve sur l'archipel Tu dois te tenir sur tes gardes Prends bien soin de toi Marc D'accord ? Toi aussi Nelly Et merci pour tout Non il n'y a pas de JTM ? Oh putain Putain même dans le jeu Et que je passe ça Bordel de merde Je viens de m'enculer le doigt Allez on met les lunettes Parce qu'on n'est plus en mode Nelly Voilà Putain J'espère que vous avez apprécié mon interprétation de Nelly Je serai tous les jours A Cabaret-sur-Mer A partir de 18h Pour faire des Nelly Conversations Voilà C'est 48 euros l'entrée Ça coûte très cher Mais vu la qualité du spectacle Voilà C'est chaud quand tu passes de lunettes de soleil A lunettes normales Putain les yeux Qu'est-ce qu'il se passe au port ? J'ai bien envie de rejoindre Paolo et les autres Pour le découvrir Paolo va bien ? Allez au port Allez au port Allez au port Groin groin Lol I am trop drôle Non c'est pas par là Oh là il y a un nœud trouppement là Quoi la partouze là-bas là Oh un coffre Alors il y a Dante en plus Il y a Dante Bon allez il y a tout le monde là Attendez un instant Vous allez où comme ça ? Désolé Paolo Mais C'était pas un match officiel On n'a pas envie d'être blessé Si vous renoncez à ce match Vous déclarez forfait Il faut combattre tous ensemble Mister D Quoi ? Qui es-tu pour nous donner des ordres ? Tu n'aimes pas le capitaine à ce que je sache ? Alors ça c'est très intéressant Parce que dans l'anime ils se blessent en fait tous Et donc du coup ils ne peuvent pas jouer le match Mais là tu as l'impression qu'ils sont tous en dépression Toujours les bonnes vibes du jeu vidéo Où on préfère la dépression à juste autre chose Nice les mecs C'est pas grave Avec la musique émotion les gars Putain Nous sommes envie de chialer Paolo qu'est-ce qu'il se passe ? Salut capitaine Evans C'est au sujet de Mister D Peu après notre rencontre de l'autre jour L'équipe D est apparue et nous a menacé Ils ont dit d'abandonner le match Nous avons poursuivi l'entraînement Mais un accident est survenu Notre gardien Gigi a reçu une branche sur la tête Ah non Gigi se quand même fait blesser ok Certains de nos coéquipiers nous ont quitté Car ils ne voulaient plus jouer contre l'équipe D Il ne reste que 7 joueurs dans l'équipe Dans ces conditions il est impossible d'affronter l'équipe D demain Paolo Je suis déterre je vais parler fort Je suis prêt à rejoindre ton équipe Puisque ce n'est pas un match officiel Ça ne devrait pas poser de problème n'est-ce pas ? Vraiment ? Et on ne peut pas te demander ce genre de choses ? Redark et tu menaces pour nous tous Paolo Mais ne comptons pas le laisser s'en sortir de cette façon ? Et puis on veut que ce soit vous Qui représentiez les couleurs de l'Italie Nous voulons que le monde entier soit témoin D'une belle rencontre entre votre équipe et Inazuma Japon Oh c'est beau là Oh la 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 les gens sportifs là Je suis tout ému Merci Captain Evans Je me rejoins à votre cause vous pouvez compter sur moi Tu es sûr que tu es prêt à affronter Redark June ? Ne t'inquiète pas pour moi Il est temps pour moi de lui faire face Nous allons en finir une bonne fois pour toutes A cause de Redark je n'arrive pas à rester concentré Et nous jouons contre la sélection argentine dans deux jours Vous pouvez également compter sur moi Je ne suis pas prêt Je ne vais pas vous laisser affronter Redark tout seul Bien ça fait plaisir entendre David L'équipe compte désormais 10 joueurs il nous en manque plus qu'un Va falloir donc que je me dévoue Va donc falloir que je me dévoue si je comprends bien S'il s'agit d'en finir avec Redark je ne dois pas rester les bras croisés Caleb je pensais que tu... Encore cet air suspect ? Tu penses toujours que je suis une mâche avec Redark ? Remarque je suis peut-être pas le seul Ne recommencez pas vous deux ce n'est pas le moment Quoi qu'il en soit l'important est d'avoir une équipe complète Merci pour votre aide Paolo si vous voulez vous pouvez tous rester avec nous dans notre dortoir C'est la meilleure chose à faire Si vous restez au quartier italien Redark pourrait à nouveau chercher à vous nuire Tu es sûr que ça ne vous pose pas de problème Captain Evans ? Bien sûr que non les autres seront ravis de vous accueillir Bien allons-y Paolo vient avec vous Et les autres ils peuvent aller se faire foutre Allez on va au dortoir japonais Au dortoir le... Japon dortoir Salut Sylvia Comment vas-tu ? Je vois dans ce cas nous allons tout faire pour vous aider au mieux Vous pouvez rester ici jusqu'au match contre l'équipe D demain Faites comme chez vous Merci beaucoup J'ai beaucoup de questions à te poser Paolo J'aimerais que tu me parles du football européen Pourquoi ne pas en parler après le dîner ? J'espère que le repas te plaira Paolo J'aime beaucoup la cuisine japonaise c'est délicieux En fait j'ai un ami japonais Vraiment je ne le savais pas Qui a-t-il Célia ? Jude a disparu j'ignore où il se trouve Il a dit qu'il s'en rendait au quartier argentin Apparemment Il avait une chose à régler Qu'est-ce qu'il peut bien faire au quartier argentin ? A mon avis ce n'est qu'un prétexte connaissant mon frère Je pense qu'il a besoin d'être seul pour réfléchir Ça va qu'État te peut Jude ne pense pas et ne devrait pas rester tout seul Il faut partir à sa recherche Capitaine Evans Tu as raison j'espère qu'il va bien Jude a quitté l'équipe temporairement Christos Mon Jude mon petit Jude Merde putain c'est pas la sortie Je me trompe de sortie les gars Quartier argentin Mais il est où ? Il est dans la place de la statue ? Il n'y est pas Est-ce qu'il ne serait pas dans le magasin ? C'est qui elle ? C'est pas là-bas Quand elle dit là-bas c'est là-haut ? Je ne sais pas où c'est mais Salut Salut fétif N Comment ça va ? Putain il est où Jude ? Jude te casse les couilles Jude t'es où ? Putain Ouais mais non mais ça doit être en dessous du coup C'était à gauche J'avais vu juste du premier coup J'ai très le seum Ou alors c'est dans le magasin ? Me fait agresser le Putain En 7 secondes et 7 minutes de match Taras Taras Ou hi aussi ça marche aussi pour Fétif N How are you ? How are you doing bro ? C'est d'accueillir le peuple anglais On a défoncé les anglais 5-1 Maintenant on va les approvaser Non je déconne C'est le mec gros bâtard Putain Oh fuck I'm from Spain Oh my god Sorry for you in Inazuma Your country is not so good Like us hein French players are not good C'est vrai qu'on se fait chier dessus par Inazuma Eleven Pour les équipes espagnoles et françaises hein Franchement les deux équipes sont éclatées On les voit même pas sur eux On les voit même pas techniquement hein Euh putain Jute t'es où pute ? Punaise On va pour rester poli Alors espérons que mon public ne se fâche pas Ne vous fâchez pas Ohlala on s'en fout Ah c'est toi l'homme qui sait tout Qu'est-ce que tu fais là ? Ah c'est toi ? Tu ne reconnaitrais pas le garçon qui se trouve là-bas ? C'est Jute C'est Jute C'est Jute Qu'est-ce qu'il y aurait d'un mannequin en son corps ? Avec lui le monde du football n'est pas à l'abri Jute 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 Rejoins-moi à nouveau C'est moi qui t'ai enseigné tout ce que tu sais du football Tu es mon chef-d'oeuvre Ray Dark vous cachez-vous Non c'est juste mon imagination Je n'ai pas encore réussi à l'extirper de mes pensées On dirait un mec qui est en train de penser à son ex Oh la gars j'arrive pas à arrêter d'y penser là Waouh Ah mon dieu Pitoyable Dire que tu as été autrefois le capitaine de Royal Academy Caleb qu'est-ce que tu fais ici ? Peu importe voyons plutôt comment tu contrôles ce ballon Il parait pas très puissant Pourquoi ne pas s'entrainer au tir pour te changer les idées ? Je n'ai pas besoin de ta condescendance Après tout tu es peut-être ici sur les ordres de Ray Dark Ha ! Tu ne manques pas d'air On a aperçu Ray Dark avec quelqu'un qui correspondait à ton signalement Tu es bien sûr que c'était pas toi ? Absolument Tu es sur la défensive on dirait Ah oui ? Et toi alors ? Et si Ray Dark t'avais convaincu de revenir à ses côtés ? Et si tu avais décidé de nous trahir ? Attends là ils se mettent des minaces hein Ils sont presque cassés à la gueule Pourquoi est-ce que tu veux gagner le FFI après tout ? Tu veux le pouvoir ? Tu veux régner ? Qu'est-ce qui t'attire dans le football ? Est-ce que c'est parce que ce... Et là là ? Est-ce que ce n'est pas ce pouvoir que t'offre Ray Dark ? Tu penses que tu veux ? Grosse violence hein ! Je n'aime pas les voir comme ça Je voudrais en savoir plus sur Mr.D Comment faire jouer deux joueurs qui ne s'entendent pas dans la même équipe ? Alors c'est donc la vérité sur Mr.D Tu es un bon capitaine, tu penses toujours à tes coéquipiers Quand je vois ton équipe, je vois à quel point ils ont confiance en toi Tu me rappelles un peu notre capitaine Merci mais où est-il d'ailleurs ? Il est absent pour le moment, je le remplace en attendant son retour Mais il apparaît toujours quand on a besoin de lui Un jour où je deviendrai comme lui Dommage qu'on ne voit pas Paolo d'ailleurs dans Go et le reste Ça aurait été cool Justement le réel arrive au fait qu'il devienne comme lui En passant dans les jeux vidéo, ça n'est pas dans l'anime Assez ! Tu crois que tu peux me donner des ordres ? Les voilà repartis ! Je dois les ramener au dortoir Marc, hein ? Capitaine Evans, est-ce que je peux t'appeler Marc ? Bien sûr ! Bien sûr Paolo ! Ah bah tu vois, allez hop, pré-shot ! Merci Marc ! Nous ferons le mot de rentrer au dortoir de ton équipe maintenant Jude Sharp peut rejoindre votre équipe Voulez-vous l'ajouter ? Mais bien sûr ! Attends, et si je ne joue pas... Jude, qu'est-ce que je branle moi ? Frère, je perds mon maître à jouer L25 Il n'est pas levé le bordel Il y a d'autres qui sont level 31, tu comprends pas pourquoi ? Bonjour ! Ah putain, il veut passer là ! Putain ! Conservez les belles... Bah vas-y, on va conserver le ballon On va faire quelques petits entraînements aussi Parce que le problème c'est que là Je ne vais pas être avec mon équipe complète Parce que comme ils l'ont Putain, j'ai confondu avec Marc Vu que là, je ne vais pas être avec mon équipe complète Ce serait bien que j'entraîne quand même un minimum mes joueurs Parce que là, je ne vais avoir que 4 joueurs de mon équipe Donc si les autres sont out level On ne va pas le faire Ça jamais ! On va marquer un but, on s'en peut le faire Allez hop ! Allez hop ! Météor géant 2 là Peut-être un petit level up là, s'il vous plaît ! Un petit level up ! S'il te plaît ! Allez ! On s'en fout ! On sait qu'on a gagné ! Non ! Raciste ! Raciste du level up là ! Putain ! Oh, un nouveau joueur ! Bon allez, on l'accepte ! Les joueurs qui veulent nous rejoindre comme ça, tout seuls Bon... Franchement c'est gratuit hein ! Euh... Du coup... Tch 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 tch... Faut retourner dans le retard ! Let's go ! Demain match contre l'équipe D ! La D là ! Le joueur du match tant attendu contre l'équipe D arrive ! Monsieur Hillman, nous ferions mieux d'y aller ! Faites attention à vous, c'est rédard que vous allez affronter ! On ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui ! Je serais bien aimé vous rejoindre mais... Des ponts du FFC m'ont contacté, ils veulent me voir ainsi que l'entraîneur Travis ! Ah Marc, j'arrive à temps ! Je crains d'avoir de fâcheuses nouvelles ! Darren a eu un malaise ! Quoi ? Pfff... Quelle merde ! Darren qui flanche ! Un nouveau nom ! Un nouveau nom voilà ! Je suis désolé Marc, tu as un match comme... Tu as un match capital demain et je tombe comme une souche ! Hmm... Il semble que tu sois complètement épuisé mon garçon ! Sans doute à cause de cet entraînement si dur que tu suis ! Mais pourquoi Darren ? Pourquoi est-ce que tu s'entraînes si dur ? De toute façon tu vas pas jouer ! Je suis pas comme toi Marc, je n'ai pas de technique spéciale, personnelle ! J'en voulais une qui soit rien qu'à moi ! Je ne voulais pas rester tout le temps un imitateur sans technique originale ! Je comprends Darren ! Salut Juju ! Juju Lila ! Comment ça va depuis la dernière fois ? Ça fait plaisir ! Je me rappelle de ce que j'ai ressenti en lisant ce que je faisais... Ce que je ne faisais que copier mon grand-père ! Putain la vache ! On a du mal à lire ! Mais... Est-ce si terrible ? Si on veut atteindre le niveau d'un autre joueur, quoi de mal à limiter ? Alors limiter au départ oui mais après le surpasser ça peut être mieux hein ! Darren pour te dire la vérité je suis flatté que tu utilises mes techniques ! Vraiment ? Darren je suis sûr que tu peux parvenir à trouver tes propres techniques ! Appelle-moi Julia si tu veux ! T'inquiète t'inquiète ! Ok Julia ! Ça va et toi mais très bien ! Attends mais Julia tu as le même nom que la petite sœur de Axel ! Es-tu la petite sœur de Axel ? Oui bah oui c'est moi évidemment ! Il a raison on n'abandonne pas Darren ! Dès que tu se sentiras mieux nous irons tous sur le terrain et t'aiderons à t'entraîner ! Merci Mark, merci à vous tous ! Austin, tu peux aller te faire foutre ! Mark a vraiment le chic pour remonter le moral des troupes ! Nous lui devons beaucoup, ça te faut aucun doute ! Les paroles de Mark consolident l'esprit d'équipe, il est comme ça ! Bon on peut quand même aller affronter l'équipe D là ! J'ai envie de castagner là ! Bon nous avons un match à jouer ! Gare à toi équipe D, nous arrivons ! Le match va se redérouler au terrain du quartier italien ! C'est notre terrain ! Nous ne permettrons à personne de nous voler la victoire ! Allez Jude ! Allez David ! Allez Caleb ! Allez Paolo ! Tu vas faire les onze ! Allez Dante ! Allez Angelo ! Allez l'équipe italienne ! Yes ! Montrez-leur ! Le terrain du quartier italien est désormais accessible ! En tout cas ça va très bien ! Tchout Caleb ! David vous êtes prêt ? Allez suivez-moi ! J'ai besoin de votre aide ! Ah putain faut les mettre, ok ! Euh putain de ta mère ! Euh Caleb ! Pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce que c'est de conneries encore ? Ah y'a peut-être un joueur qui a... Attends c'est bon ! Je peux pas les switch ! T'es marre ? Je peux pas les switch ? Quoi cette arnaque ? Ah putain mais je suis con ! Faut faire avec en dessous ! Putain ! Teubé ! Teubé sur vingt ! Teubé sur vingt ! Je suis un putain de gros Teubé sur vingt ! Voilà ! Ah les gars là je suis Ribou sa mère ! Ribou sa mère, Ribou son grand-père hein ! C'est pas la sortie ! Putain on est à l'étage ! Conneries ! Conneries de toi ! Conneries de moi ! Putain ! On est déjà en forme c'est parti ! Quartier italien ! Terrain de... Terrain de mon cul ! Ouais on s'est agressé sur la route là ! Putain ! Et vous faire foutre là les joueurs de... Je n'ai pas pu demander d'appuyer sur cette touche ! Putain oh ! On s'énerver là oh ! Italie ! Terrain de football là ! Le football là ! Pendant ce temps le reste de l'équipe Inazuma Japon s'entraîne ! On dirait que tu vas mieux Darren ! Je ne pouvais pas rester au lit alors que Marc et les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes ! Ecoutez les enfants j'ai une mauvaise nouvelle ! Super vétéran ! Toi t'es vraiment le pro ! Le comité exécutif du Fifi nous a envoyé un message ! Quoi qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un mauvais pressentiment ! Tout ça pour ça bah putain ! On est venu en barque ! Comme à Venise ! Affrontez l'équipe de Redark ! Une petite sauvegarde quand même ! Ça ne mange pas de pain ! On ne sait jamais ! On va peut-être se prendre la minace de notre vie ! Première défaite ! Ce serait con ! Ha 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 ! Ça faisait longtemps ! Redark ! Redark ! Alors c'était bien vous ! Too sharp ! Mon chef-d'oeuvre ! Je savais que tu viendrais ! Ecoutez-moi ! Je veux des réponses à mes questions ! Tu perds ton sang-froid ! J'étais pourtant saigné à ne pas laisser tes émotions troubler ton jugement ! Ah, Mister D ! Nous ne vous laisserons pas vous en tirer comme ça ! Nous gagnerons ! Et nous représenterons notre pays ! Cool ! Clou-leur leur bec veux-tu ? A vos ordres commandant ! Mais c'est... Hein mais... On dirait Jude ! Que... Ha ! Pathétique ! Tu n'arrives même pas à esquiver un tacle comme celui-là ? Ha 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 ! Regardez bien ça Jude ! Je te présente ma dernière et ultime création ! Julio Hakuto ! Il est plus intelligent que toi ! Plus fort, plus rapide ! En un mot meilleur ! Tu es le passé Jude ! Julio, c'est le futur ! Incroyable ! Il est allé jusque là ! Alors c'est lui, la société Jude qui a kidnappé notre entraîneur ! Oui, je suis la soeur d'Axel ! Je... Ha ha ! Ah, je viens de lire un truc les gens là ! Je... j'étais pas vrai ! Oui, je suis la soeur d'Axel ! Il m'a... Très fort ! Il est con ! Et sanguin ! MDR ! Ah ouais, c'est euh... Ha 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 ! Non mais j'avais compris, t'inquiète hein ! Pas besoin de mettre humour entre parenthèses, j'avais compris ! Ah c'est euh... Ah c'est... J'ai envie de dire que c'est direct hein ! Deux types directs ! Deux types directs ! Tranquille ! Ecoute euh... Tant que ça te plait écoute euh... Y'a pas de problème hein ! Moi je gère pas les affaires de famille hein ! Avec l'équipe D sous mon commandement, j'arriverai au sommet de ce sport pour le détruire de l'intérieur ! Le match que vous allez perdre va changer le destin, votre défaite sera historique ! Une promesse est une promesse Mr. D ! Si vous euh... vous nous avez dit que l'équipe qui gagnerait ce match représenterait l'Italie ! C'est vrai, je suis un homme de parole ! Au football, seule victoire compte, il n'y a pas de place pour les perdants ! Quoi encore ce refrain ? Jude Sharp, ce match sera ton testament ! Je vais m'en assurer ! Nous sommes la consécration du rêve de notre commandant ! Notre équipe est sans faille ! Nous commencerons dès que vous serez prêts ! Il y a pas une petite sauvegarde encore, on me sait jamais hein ! Flemner a refait le dialogue ! Il tire aussi qu'une temp... Il tire aussi qu'une tempête de feu ! Ah ouais, ça doit faire mal ! Ça doit faire mal ! Ou plaisir, j'en sais rien ! Moi je... Pfff ! Je vais pas me... En jugeant rien, encore une fois je le répète ! Je suis certain que tu vas apprécier le jeu de Julio ! Aussi fort... Oui, 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 t'inquiète pas ! Sa confiance n'a aucune limite ! Pour lui, la victoire ne fait aucun doute ! Il représente ce que tu as perdu Jude ! Te souviens-tu de ce que tu as appris à la Royal Academy ? Non, vous avez tort, je n'ai rien perdu ! Quand j'ai rencontré Mark et son équipe, j'ai quali bien plus que je le pensais ! Qui essaies-tu de convaincre ? Je sais que ma volonté est en toi, enracinée au plus profond de ton âme ! Je le sais parce que c'est moi qui t'ai créé ! Oh putain, Mark avec le maillot de gardien de l'équipe d'Italie là ! C'est lui qui... Hey Jude, par ici ! Oh la flogille ! Oh la flogille sa mère ! Oh il a foutu une flogille ! Oh la petite salope ! Aïe, mais qu'est-ce qui te prend ? J'espère que ça t'a remis les idées en place ! Jude, tu es tellement occupé à déceler les défauts des autres que tu ne te vois pas les tiens ! Nous sommes les seuls à pouvoir arrêter Redark, tu ne comprends pas ? Jude, je me disais qu'on pourrait utiliser une certaine technique ! Tu as perdu la tête, ne me dis pas que tu veux utiliser mon champion numéro 1 ! Quoi ? Non, non, je tiens un minimum à mes jambes, tu sais ! Mais si nous arrivions à allier la puissance du mon champion numéro 1 à l'équilibre du 2 ! Quoi ? Une nouvelle technique ? Existerait-elle ? Tu veux dire que lorsqu'on s'entraînait au pass tout à l'heure, tu mettais au point une technique légendaire ? Penses-tu vraiment que ce soit possible ? Le manchon-empereur numéro 3 n'est qu'un mythe ! Quand je suis tombé sur Redark l'autre jour, ça m'a vraiment secoué ! Puis j'ai compris que je voulais lui faire ravaler ses paroles, lui faire regretter de m'avoir traité de joueur de seconde zone ! Alors j'ai décidé de maîtriser cette technique réputée impossible le manchon-empereur numéro 3 ! Mais je me suis demandé comment m'entraîner ici sans que Redark le découvre ! Je craignais qu'il nous espionne et que son équipe ne maîtrise cette technique avant nous ! Alors j'ai décidé de lui faire croire que j'allais tous vous trahir ! Mais pourquoi n'as-tu rien dit ? Pourquoi nous avoir caché la vérité ? Tsss ! Et si vous avez dit la vérité, crois-tu franchement que tu m'aurais cru ? Allez hop, dans ton cul ! De toute façon je suis déjà la brebis galeuse du troupeau ! Je vois pas ce que j'avais à payer et à y perdre ! Caleb ! J'adore Caleb Stonewall, je l'adore ! C'est un connard mais j'adore ! Et puis j'avoue que c'était plutôt marrant de voir Jude paniquer à l'idée que je sois de ma chagrée Dark ! Ah Caleb ! Comment peux-tu dire une chose pareille ? Caleb écoute... Je suis désolé d'avoir douté de toi ! Jude ! Laisse tomber les excuses Jude, ça ne te va vraiment pas ! Je préfère encore tes airs de Monsieur je sais tout ! Ecoute Jude ! Si tu es aussi bon que je le crois, nous devrions pouvoir réussir à maîtriser le manche en preuve numéro 3 ! Et bien c'est d'accord, au moins ça vaut le coup d'essayer ! J'espère juste que tu vas pouvoir suivre Caleb ! Je participe aussi à nous trois, je sais que nous pouvons y arriver ! Laissez-nous faire commandant, ils sont indignes de partager le terrain avec nous ! Ne les sous-estime pas, en particulier ce Mark Evans ! C'est le petit-fils de David, on ne sait jamais de quoi il est capable ! Le programme réplicate a donné des morses pouvoirs, il est temps de les utiliser ! Je n'accepterai pas la défaite ! Si tu échoues, tu n'auras plus le droit d'exister, me suis-je bien fait comprendre ! Oui commandant ! C'est quand le match les gars ? J'ai envie de jouer là ! Trop de cinématique ! Allons-y ! Let's Gong ! C'est parti ! On va taper encore plus que dans la tempête de feu ! Non pardon ! Ils nous ont enfin débloqué ça, putain, c'est pas trop tôt ! Alors qu'est-ce que la formation te plaît ? Bah non déjà ! Oh putain, c'est quoi cette formation de merde ! Dev donc déjà on passe là ! Dev donc on le passe là ! Dev on le place là ! Jude au milieu de terrain ! Angelo à gauche ! Pourquoi Dante il est là ? Pourquoi Dante est en attaque ? On va mettre Jude en avant ! Dante et Angelo sur les Teco ! Et moi le milieu de mon équipe ! Quartier Italien ! Orphée contre Équipe D ! Il faut que je fasse gaffe quand je vais gueuler ! C'est pas Inazuma Japon cette fois-ci c'est Orphée du coup ! Alors j'ai envie de voir un peu ils sont level combien mes joueurs ! J'ai oublié de regarder ! Dans les 20 ok ! Angelo la débrouille en attaque ! C'était pas drôle Julien ! C'était plus drôle quand tu disais que tu te faisais tringler par ton frère pardon ! Le mec ! Ca m'a échappé pardon ! Ouais non Angelo la débrouille ! Même si je connais la ref ! Parce que j'ai regardé la série elle était très bien quand j'étais petit ! 23, 26, 32 le défenseur ! Toujours Rosso Granato là ! Graniter mes couilles ! Une carte d'un 26 ok ! Ca va ils sont pas trop haut level non plus ! Et c'est parti ! Ah putain merde ! Evidemment ! Toujours pareil ! Quoi ? Nous avons déjà perdu le ballon ? Ne jouons pas avec l'équipe habituelle, il faut, enfin il va falloir s'adapter ! Tiin ! nous sommes l'équipe ULTIME du Commandant ! Et voici le tir ultime attention ! Héhéhéhéhéhéhéhéhé ! Avec un joueur parfait, le manchon empereur atteint son paroxysme. Je représente ton passé, Jude, et Neil ne peut échapper à son passé, alors pourquoi lutter ? Assez, inutile de gaspiller votre salive, je ne peux peut-être pas changer le passé, mais l'avenir n'est pas encore écrit. Je suis celui qui t'a créé, il est temps pour toi de renouer avec ton passé, ton avenir est ici avec moi. Peu importe ce que l'avenir me réserve, c'est à moi de choisir ma voie, je marcherai aux côtés de Mark et de son équipe. Caleb, David, maintenant ! Héhé, allons-y ! Accrochez-vous, nous avons un petit quelque chose à vous montrer. Admirez le manchon empereur ultime, prenez-en de la graine. Voici ma réponse, Dark, préparez-vous. Jude peut désormais utiliser la technique du manchon empereur numéro 3. Ok, donc il faut aller marquer avec. C'est parti, on se concentre. Allez ! Oh là là, mais ce jeu-là, c'est incroyable ce qu'on va faire. Attention, voici notre technique, manchon empereur numéro 3. Qui est ultra stylé, alors j'approuve. Boum, manchon empereur numéro 3. Trou de verre. Et gole, 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 gole ! ça prenne vite chez eux, ouais c'est ça d'ouf, bah en vrai c'est ça un peu le problème que j'aurais à dire quand même dans la version DS c'est que souvent les trucs d'histoire sont un peu mal branlés genre au milieu pour te couper le match soit ils sont au tout début et genre tous les problèmes sont réglés direct, donc c'est assez gentil parce que par exemple tu vois là le manche champion numéro 3 c'est limite en fin de match qu'ils font ça tu vois, et là c'est vraiment au début de match, bim on la, c'est bon donc c'est vrai que c'est un peu, des fois ça casse un peu le truc sous par exemple la psycho avec Caleb et Jude, ça prend tout le match pratiquement toute la première étape ils sont en mode ouais mais est-ce qu'il est allié, est-ce que c'est un connard et là ouais non ça serait de l'avant, bon c'est tant mieux hein parce que t'as pas besoin d'avoir ça pendant le match on peut te concentrer dessus mais ça perd un peu de logique allez passage en force 2 ça dégage et bah y'a faute, bien joué Caleb, le pro de la faute c'est le Sergio Ramos du football mec, bah de Inazuma ou le pp ça marche aussi, oh putain j'avais oublié oui je croyais que c'était mon Jude mais non oh je crois que c'était Jude, je me suis fait niquer, je me suis fait niquer parce qu'il ressemble à Jude putain quel con, ah il me raille barbare, allez dégage par contre ils ont pas beaucoup de pt petite passe, allez monte Paolo, c'est bon Paolo d'ailleurs qui a direct l'épée d'Odin alors qu'il le garde pour le match contre Inazuma Japon épée d'Odin, 2 ah ça c'est Golafon ça bouclier d'énergie totale, V2 et Gol, 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 Gol Gol à 100 Gol de Paolo Bianchi, Orphée 2 équipe D1 l'équipe italienne qui reprend l'avantage dans ce match incroyable bah après le jeu est développé en parallèle de l'anime du coup ils reprennent que les grandes lignes des deux oui je suis d'accord je suis d'accord bah ça tu le remarques des fois ça brode dans les jeux, ça brode sa mère le scénario alors que t'as pas besoin techniquement franchement il y a des moments t'es en mode ouais mais non mais t'es pas obligé de rajouter ça tu perds peut-être 2h d'histoire mais après il y a tellement de trucs après que bon c'est pas vraiment gênant surtout après l'ego qu'on est content de faire le à côté ça va être dans les, je trouve que dans les 3 premiers les joueurs annexes c'est à dire les joueurs que tu recrutes un peu en mode random ils sont pas vraiment intéressants et ils ont pas vraiment de personnalités ou même d'intérêt alors que par exemple dans Go t'as des grands joueurs il faut parfois des petits joueurs des petits joueurs pour avoir d'autres petits joueurs pour avoir d'autres trucs et tout et même il y a des petits joueurs qui sont ultra intéressants qui même sont super forts ce qui fait qu'en fait des Go t'as envie de les farmer en fait l'anime a rien récupéré du jeu et inversement oh si ils ont récupéré certains trucs, des idées mais ouais c'est vrai qu'après ils ont pas récupéré le full quoi et Go la sonne et Paul en Bianchi Orphée 3, équipe D 1 oh quel match de ouf je suis concentré à parler avec Julian un thème tellement intéressant que le match le déroule non mais c'est vrai après mais après on peut dire pareil du manga qui est aussi différent de l'anime et du jeu et voilà c'est tout ça qui fait le truc j'ai déjà regardé les vidéos sur Inazuma Eleven il était non j'étais pas regardé je voulais en fait je les ai vus alors ce faux Jude est très fort est-ce que tu es satisfait rien qu'en copiant Jude est-ce que ça te suffit pourquoi ne joues pas à ta façon, ne joues-tu pas à ta façon ça t'amuse d'être quelqu'un d'autre bah là tu parles de Darren Marc tu parles un peu de Darren là t'es un peu en train de le tu te vois pas que Mr.D sert de toi à ouvrir les yeux je t'ai toujours admiré Paolo Bianchi le météore blanc italien tous les joueurs du football rêvent de représenter leur pays au mondial football frontière international mais c'était un rêve que nous ne pouvions concrétiser jusqu'à ce que le commandant apparaisse le commandant nous a donné une puissance dépassant tous nos rêves il a fait de moi un joueur parfait je ne peux pas perdre tu prêteras à être le joueur parfait mais la perfection n'existe pas pour gagner il faut jouer en équipe et donner tout ce qu'on a si tu penses vraiment être parfait alors tu ne t'amélioreras jamais assez commencez-vous me parler sur ce ton ma prestation d'un seconde mi-temps va vous couper le bec qu'est-ce qu'il se passe Tchulio pourquoi tu t'arrêtes brusquement rien tout va bien en avant est-il capable de gérer la puissance dont je l'ai doté mais en fait j'ai vu les vidéos popées mais j'ai du mal avec les vidéos comme ça parce que dès que ça critique un truc que j'aime bien c'est pas que j'aime pas la critique mais c'est juste que je ne sais pas en vrai j'ai pas besoin de regarder la vidéo entre guillemets parce que souvent on se fait biaiser et des fois on se fait même parfois un peu avoir quand des gens disent ouais ce truc c'est mauvais ce truc c'est machin et derrière t'as une mauvaise appréhension je veux dire et là je sais pas moi j'adore les jeux je les trouve tous bien bon il y en a certains ils sont un peu moins bon que d'autres mais voilà bon son avis c'est pas que j'en ai rien à foutre mais bon ça reste pas gênant quoi les 3 vidéos sur Inezuma 1, 2, 1 ils sont incroyables il y a même un même sur Enark ah c'est cool mais voilà je sais pas ouais ce genre de vidéos j'aime bien mais c'est pas ce qui me fait le plus kiffer non plus mais en tout cas je ne sais pas ce qu'il dit bon j'imagine qu'il dit quand même que les jeux sont bons même s'il y en a certains qui sont pas incroyables genre par exemple le premier niveau de customisation d'équipe on n'est pas encore au grade mais c'est vrai que les 3 premiers jeux sont sympas et les 3 suivants sont excellents les go c'est pour moi c'est les meilleurs jeux il n'y a juste pas de il n'y a pas de truc à il n'y a pas à se leurrer les jeux go sont largement meilleurs que les jeux normes après ils ont l'aide du fait qu'ils sont arrivés plus tard mais ils sont largement mieux par contre on en parle que les défenseurs ont tous la mes techniques merde j'ai donné à Jude encore bah Julio à la base des critiques Idazuma c'est pas mon délire mais ça là c'est cool ah cool bon j'irais peut-être faire un tour du coup on va entraîner la main dimensionnelle hop main dimensionnelle tornade puissance 2 what c'est super si comme technique la vache main dimensionnelle et on se prend au but gosson d'équipe début de je ne sais pas qui 3-2 là je suis un peu du cul surtout que c'est sur une faute de ma part mais Marc qui pue la merde il faut avoir jeu tranquille heureusement que j'ai marqué un butant supplémentaire tout à l'heure merde quel con j'ai misclic misclic allez Jude prends la balle bien joué on prend la balle allez parolo bien joué avec Jude ça monte elle est en plus de volet en fait il y a un mode Inazuma Ghost Striker qui est sorti alors je savais qu'il y avait un mode sur le 3 Inazuma Eleven 3 qui était sorti pour jouer un peu le prochain jeu qui va sortir mais je savais pas qu'il y avait un mode sur Striker qui était sorti c'est un mode qui fait quoi ? sur Ghost Striker qui est un très bon jeu aussi la version Go qui est meilleure flash photonique vous avez vu qu'il l'a je crois cette technique je ne le dis pas souvent mais il l'a alors je vais évidemment pas fais gaffe allez vas-y Caleb débonque lui la gueule putain passage en force 2 évidemment il est pas de jute c'est une technique lui bizarre pour l'instant on est tranquille il y a large le time on va pas se faire égaliser ça passe bah là c'est sur Ghost Striker 2013 et ça rajoute du contenu puis s'équilibre certains persos ah ça a l'air cool faudra que je teste de toute façon je compte faire les Striker et Ghost Striker aussi en live donc quand je m'attraie un petit coup bon faudra que je trouve où c'est mais je tenterai de voir un peu comment c'est les nouveaux contenus et tout ça peut être sympa après est-ce que c'est en français ça m'étonnerait après si c'est en anglais c'est pas gênant parce que déjà que le jeu il est en jap de base alors s'il y a un mode dessus pas vraiment sûr de savoir en quel long c'est allez tac de la mort 2 bah il est fatigué qu'elle avait pas et bah c'est gagné victoire on a galéré par contre la vache les tirs ça commence à devenir vénère ouais on a gagné XP sur 4 joueurs un peu triste c'est impossible je suis le joueur définitif comment je peux perdre pathétique où est donc ta puissance maintenant la partie est terminée non ce n'est pas fini donnez moi le ballon où est-il tu es aveugle ou quoi matrice on dirait que ton corps a rejeté le traitement sans jap mais la trad fr du jeu original fonctionne le mode ah cool si ça fonctionne sur le mode c'est cool du coup ouais bah je ouais ouais bah je vais me renseigner après je sais pas du tout comment le trouver le truc je sais pas si t'as un nom il y a un nom du mode ou quelque chose comme ça trad fr Inezume Eleven Ghost Stryker ouais ça je sais ça je sais mais je savais pas qu'il y avait un mode qui a rajouté un truc par dessus quoi je sais pas où est-ce que je trouverais mais je pense que je trouverais en battant mode Inezume Eleven Ghost Stryker ça va pas être trop problématique je pense que je ferais ça ce soir mais je vais trouver je pense le programme que tu as subi aurait pu te permettre de surpasser Jude Sharp on dirait que c'était au delà de tes forces parce que t'es une merde trop génère Dark Ghost Stryker de détresse extrême ah c'est ça le extrême j'avais vu déjà une fois le extrême et je me rends compte c'était quoi la différence entre le normal et le extrême donc le extrême c'est une version modifiée ok ok intéressant bah je regarderai et je le ferai en live ok parfait cool bah ça c'est cool il y a une version extrême pour le de base aussi ou pas le Stryker de base je pense pas mais on sait jamais hein non commandant je peux m'en charger vous je vous le promets hors de ma vue les perdants n'ont aucun droit d'exister commandant je vous en prie Julio c'est fini le pouvoir que nous avons reçu c'était trop pour nous non c'est que sur 2013 ok ok il faut abandonner cette soif de pouvoir et retrouver le plaisir de jouer au foot retourner retrouver qui nous étions je suis Julio je m'en foute encore et soyons nous même merci Jude on le verra même pas sans son masque du coup parce que normalement on sait à quoi il ressemble ou la red arc mister d nous avons donné nous vous avons donné vous nous avez donné votre parole vous nous aviez dit que si nous gagnions ce match nous représenterions nous représenterions l'Italie et je tiens toujours parole mais n'oublie pas que je reste ton entraîneur je te donne ta chance d'être le meilleur pour réaliser ma vision du football l'échec n'est pas permis et attendez Paolo j'ai de terribles nouvelles Julio tu irais de retour Paolo vient de recevoir un coup de fil le match entre Japon et l'Argentine a été avancé aujourd'hui le coup d'envoi doit être donné dans quelques minutes quoi ? je vais m'en assurer et moi qui croyais que red arc ne pouvait pas tomber encore plus bas Marc vous devez vous dépêcher je vais vous montrer un accourci pour aller au stade oh c'est l'équipe la zoulette team c'est la zoulette team les gars la zoulette team j'aime bien l'appeler la zoulette team parce que zoulane c'est une zoulette sorry désol pas désol hé vous êtes qui vous ? laissez vous passer oh wow à la zoulette team ils sont vénère Caleb oh non on n'arrivera jamais à l'heure maintenant on peut pas laisser tomber les autres ah vous allez devoir peut-être qu'on va enfin enchaîner deux matchs super vite je disais de faire une trade d'Inazuma Eleven 3 sur DS pour les gens qui ont pas si train c'est toi qui as commencé la version où il y a le premier chapitre qui est traduit ou pas du tout et tu commences à faire d'autres xDS la zoulette team mais oui c'est la zoulette team les gars la zoulette team maintenant vous l'appelez plus la zoulane team c'est la zoulette team c'est comme Darren la chance et Darren la tanche il y a des trucs comme ça c'est logique c'est la base non c'est pas moi ah ok parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui avait déjà fait le taf le premier chapitre seulement mais vraiment que le premier chapitre parce que j'avais commencé sur DS parce qu'il y avait des problèmes de son sur la version 3DS comme la plupart des gens ça et du coup le problème c'est qu'après le premier chapitre j'étais en mode ah bah ouais mais c'est pas traduit tristesse mais du coup voilà mais si tu travailles là dessus ça peut être un pas un peu plus tôt je t'arrive pas à croire qu'ils aient avancé le match à aujourd'hui marquer les autres ne seront pas encore de retour ne sont pas encore de retour qu'est-ce qu'on va faire Nathan le ferry qui nous emmène au stade va bientôt partir nous n'avons pas le choix nous devons y aller mais marquer les autres vont y arriver j'en suis certain on ne peut pas trop certain mon bro on ne peut rien faire dans d'autres non pas question de déclarer farfait il va falloir jouer un match sans capitaine non ni entraîneur oui parce qu'il n'y a pas l'entraîneur non plus je me fais du ci pour marquer les autres j'espère qu'il n'aurait rien arrivé en tout cas eux ça va tranquille eux ça va tranquille marquer les joueurs qui l'accompagnent sont dans la capacité dans l'incapacibilité de participer au match pour l'instant choisissez parmi les joueurs d'une azuma japon restant pour former votre équipe ça va être cool les gars là on va se faire une team aux petits oignons sachant qu'on sait en fait ce qui m'intéresse je ne sais pas vous mais je ne sais pas ce que vous en pensez et je ne sais pas si vous l'avez fait le 3 donc je ne saurais vous dire et je ne saurais dire moi non plus est-ce que le match va se finir comme dans l'anime ou est-ce qu'on aura vraiment une prise sur le match en mode tu fais ton équipe et à toi de gérer genre ça ne me dérange pas que vous me spoiliez là-dessus si vous pouvez me dire s'il y a du coup des changements ou si c'est exactement le même scénar du coup après les autres je t'avoue je m'en fous random tiers oh si on va mettre Todd du coup Todd Ironside qui re-rente à Inezuma Japon Marc et les autres joueurs qui accompagnent mais c'est bon j'ai moins d'équipe on doit avoir une équipe complète la tristesse j'ai envie de chialer il faut bien recruter des joueurs si tu ne peux pas compléter l'équipe j'ai peut-être déjà mis Marc sauf exprès j'ai mis Marc j'ai pas mis Marc non c'est bon j'ai rajouté des joueurs à la con aller au stade du chat sauvage oh de l'endroit trop beau je l'ai ici j'imagine que je prends ça pour un non du coup vu qu'il n'y a pas de réponse on va prendre ça pour un non bon allez à gauche c'est à gauche pas à gauche je crois pas ah non là on va pas faire les matchs on a pas que ça à foutre oh un coffre on va gagner le pointillet petite formation là tranquille bon je pense que les deux chemins sont les mêmes peut-être pas la même superficie mais je pense qu'il nous amène tous les deux au même endroit un coffre on va essayer de nous amène tous les deux en avant un gant de pression un coffre ouais télique de défense astéroïde oh pourquoi pas encore un coffre il y a des coffres sur la route mon frère super tactique des chevaliers absolus oh je choppe toute des super tactiques dans des putains de coffres oh la patte patte d'ours ok il y a un coffre pas d'amitié oh la musique elle s'excite d'un coup là oh on va direct sur le terrain comme ça putain c'est stylé allez la petite sauvegarde euh ça qui ça c'est bien allez let's go les gars oh j'ai perdu le deuxième écran je vous vois plus je vous vois plus je vois plus le chat incroyable stade du chat sauvage oh les mecs il y a un mec qui s'habillait comme comme Marc my god oh c'est bon je vous revois j'ai la vision j'ai retrouvé la vue les gars bon je ne vois pas Marc nulle part ou peut-il bien être Marc où es-tu c'est bon vous allez pas nous faire un drame parce que Marc il est pas là oh Sean oh yo bro oh oh Ohis Alper d'Axel tu progresses à grands pas et sera bientôt totalement rétabli mais tu ne dois pas faire d'efforts violents j'essayais simplement de guérir afin de pouvoir rejoindre les autres je veux jouer sur la scène mondiale avec eux et si je ne persévère pas je n'y arriverai jamais Ohis regardez le match Niazuma Jopan va commencer hein c'est bizarre ils n'ont même pas la même configuration que d'habitude qu'est-ce que il galère Sean il galère oh la musique on adore ces musiques et voici le match tant attendu dans le groupe A du football frontière international le Japon affronte l'Argentine suite à un changement des dernières minutes ce match a eu lieu un jour plus tôt que prévu mais attendez je n'en crois pas mes yeux l'équipe d'Inazuma Jopan est entrée sur le terrain sans son capitaine et Mark Evans n'est pas le seul à manquer à l'appel plusieurs membres clés de l'équipe semblent être restés au vestiaire et il y a toujours cette histoire avec leur entraîneur s'agirait-il d'une décision tactique délibérée ? à votre avis Levine je n'en suis pas certain cela me semble risqué face à une équipe qui n'a pas concédé un seul but lors des qualifications peut-être que le décalage du match les a troublés mais honnêtement je ne sais pas ce qui leur arrive on dirait que quelqu'un souhaite nous tenir à l'écart de la rencontre qui pourrait être derrière tout ça je ne pense pas que Redark soit capable de tramer ça tout seul si on louait un bateau on pourrait y être pour la deuxième mi-temps quand on se suit Travis non nous allons devoir laisser l'équipe se débrouiller toute seule contre une équipe contre l'Argentine c'est la première mi-temps qui fera toute la différence je pense que ce sera pour le mieux si nous restons ici pour regarder tout le match tout le match nous apprendrons beaucoup de choses tu as sans doute raison l'équipe dépendait peut-être trop de Marc et de Jude jusqu'ici même s'ils réussissent à gagner ce match ils ne sont pas prêts à devenir champion du monde pas encore du moins je suis d'accord ils doivent encore prouver qu'ils sont capables de se débrouiller tout seul mince alors le capitaine est absent et l'entraîneur fait de la désertion je crois qu'il faut que je retourne au petit coin qu'est ce qui se passe ici vous n'avez pas de capitaine quelle drogue de qui vous faites abruti quand vous avez battu les anglais il a cru que vous alliez que vous valiez quelque chose il m'est suis trompé votre capitaine est un trouillard hé Marc n'est pas un trouillard fais gaffe à ce que tu dis le chevelu du camp d'arène ménage son énergie canélise ta colère pour t'en servir pendant seul match oh ok ah mais c'est vrai sans Marc c'est moi qui serai dans les cages tu l'as dit d'arène c'est le moment de nous épater et aussi une super occasion d'employer ta nouvelle technique et c'est pas la seule technique qu'on a dans le sac Xavier Axel et moi on a travaillé sur quelque chose nous aussi pour de vrai vous avez eu le temps de faire quelque chose de faire ça quand pardon si 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 nous avons toujours une longueur d'avance Kevin il faut suivre chai bon le match va commencer il va falloir donner le meilleur de nous même je suis sûr qu'on peut qu'on est capable de gagner allez bon on va voir ça ce match ne va pas être facile Axel Xavier Austin et Darren je vais vous voir sur le terrain c'est pas tort qu'il va être là euh alors Darren dans les cages Austin là on va le mettre là euh Kevin Cachal où il dégage hop on va mettre Todd j'ai beaucoup trop de défenseurs Kevin Austin oh là là c'est le Delbor ma compo c'est le Delbor stade du chat sauvage match entre Inazuma Japon et l'Argentine les empereurs les empereurs d'Argentine la forteresse des Andes c'est parti pour un match je pense qu'on va avoir encore plus de cinématiques que dans le dernier Ross qui est une belle gueule j'aime bien bon Thiago évidemment joueur à recruter Ortega pas trop mal Ballonne pas dégueu et Caruso aussi qui est pas dégueu il y a quelques joueurs sympas chez les empereurs ah vous êtes beaucoup trop lent votre niveau est déplorable le ballon est à nous putain je sais que fois on se fait chipper le ballon et on se prend un but non ok allez Todd oh d'accord il est si rapide sa façon de se déplacer on dirait un loup prêt à bondir sur sa proie allez vas-y Scotty tour au billon vivant 2 ah d'accord bonjour monsieur ça sert à rien de faire un truc en vrai je pense que dans tous les cas on prend un but on va tenter ok rapidité je sais pas si je vais pouvoir l'arrêter flamme infernale 2 pour moi il y a but main de l'infini numéro 2 évidemment et goal 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 but des empereurs 1-0 pour les empereurs contre Inazomager ah vous n'avez aucune chance je n'ai rien pu faire si seulement nous avions Marc comme gardien de but oh la salope regardez vous tous le match ne fait que commencer mais vous abandonnez déjà vous ne pouvez pas abandonner c'était pas l'esprit de cette équipe Camille a raison vous ne pouvez pas abandonner de cette façon c'est vrai il faut y croire nous sommes une Azoua Japon en tout l'heure ce que nous allons vous pouvez y arriver je ne peux pas encaisser plus de but comment mais comment s'y prendre encore un tir comme l'autre et je suis dans le beau drap mais je ne peux pas utiliser une nouvelle technique et elle a manqué ne me dis pas que tu as peur encore une fois tous les problèmes qui se règlent dès le premier coup d'envoi Camélia elle fait son discours genre en deuxième mi-temps c'est un peu dommage pareil pour Artya qu'est-ce que ça peut te faire si tu te loupes l'important c'est que tu te sois donné à fond je dois me donner à fond même si je me loupe allez il ne faut pas se décourager le match n'est pas encore terminé nous allons marquer un autre but toi tu n'as pas marqué ah bah d'accord ah quand même ah d'accord ah d'accord excuse moi frère quand t'as main de l'infini flamme infernale il ne plaisante pas j'espère pouvoir arrêter celui-ci vous ne pouvez pas abandonner ce n'est pas l'esprit de cette équipe qu'est-ce que ça peut te faire si tu te loupes l'important c'est de se donner à fond allez je lui donne tout ce que j'ai main du colosse j'ai réussi j'ai réussi tu as réussi darien tu as créé ta propre technique darien peut désormais utiliser la technique de la main du colosse qui à mon avis coûte plus cher que la main de l'infini donc je ne pourrais pas réutiliser bah c'est le moment Xavier Austin est-ce que tu es prêt c'est parti putain Xavier là tu fais quoi monte putain par contre on commence vraiment à avoir des stats qui commence à flancher par rapport à eux une de solitaire putain ça va être compliqué on va récupérer les balles putain tout géant ça ne tisse pas trop de péter en plus sa technique quel connard putain mais ils ont tous des techniques ballons furtifs vas-y Jack monte le mur putain ah mais si le mur il passe même pas voilà ça va être compliqué déjà ils ont un joueur qui sert plus à rien Tourini et vas-y putain merde il peut pas utiliser la main du colosse c'est de la merde main de l'infini flamme infernale ça bute je pense qu'il prend le but oh putain d'arène oh d'arène ah bah là on renvoie un tir tsunami là ils sont trop près tir tsunami v2 mur de main v2 mur de main je trouve stylé comme technique j'aime bien il utilise pas de point par contre là allez vas-y axel kevin kevin tu me la prends tu la oh xavier triple triple xavier putain zigzag de feu évidemment allez Thor allez Thor sous mon écrasement v2 j'espère que le truc avec axel et tout on a pas que la première mi-temps pour le faire son c'est la merde c'est bon c'est bon allez axel xavier austin allons-y axel austin il avait des bords d'énergie il récupère tout leur pt feu tout puissant ah ça prend pas tout le truc technique je préfère quand même dans l'anime mais t'es qu'il y a quoi y'a non et go l'assaut go 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 xavier foster axel blazon austin ops inazuma japon 1 empereur d'argentine 1 qu'est-ce était le passé septembre passé il nous a marqué contre nous bravo vous avez réussi vous avez percé la défense des empereurs vous avez franchi le mur de fer la muraille de fer ils ont réussi camelia je suis si heureuse nous avons réussi axel nous avons marqué beau travail xavier il faut coacher comme ça tu as raison mais regardez autour de toi tout le monde semble épuissé ça va être difficile de jouer dans ces conditions grâce à nos efforts conjugués nous avons mis à mal la terrible équipe d'argentine mais la riposte des empereurs ne s'est pas fait attendre et ils nous ont attaqué sans relâche chacun a donné le meilleur de lui-même et d'arène à protéger les buts de façon exemplaire malheureusement la fatigue a commencé à s'installer nous avons finalement encaissé un autre but et perdu la rencontre enfin pas les imitants ah oui d'accord c'est comme ça ah ouais c'est bon d'accord qu'est-ce qu'il se passe boss pourquoi êtes-vous si en colère ah ce fichu trouillard boss attendez moi allez du nerf vous ne croyez pas que vous avez déjà assez de retard comme ça dépêchez-vous nous y sommes presque attendez cet homme est-ce que ça va ilman c'est bourre tout va bien tout va bien ne vous en faites pas il est en train de crever mais t'inquiète on s'en fait pas bien reçu alors tout est fini et attendez vous allez où comme ça c'était si qui ces gens Marc il faut rejoindre les autres allons au stade du chat sauvage il n'est pas temps il n'y a pas de temps à perdre pas de peine de courir il est déjà trop tard Inazuma japon a perdu ils doivent à présent gagner tous leurs matchs de groupe pour rester dans la course comme vous le souhaitiez je me suis assuré que certains joueurs ne participent pas à la rencontre j'étais déçu d'apprendre que l'équipe D avait échoué Juluakuto n'a pas été à la hauteur mais en réalité c'est votre échec à vous je le regrette vous savez que Marc Evans n'est pas un adversaire à prendre à la légère peu importe le programme réplica n'était rien d'autre qu'une expérience grâce à ce que nous avons appris nous serons en mesure de créer un programme supérieur pour avancer dans nos projets c'est la douche froide Marc nous n'avons pas été à la hauteur je suis désolé tu n'as pas à t'excuser tu n'as pas à t'excuser Axel c'est de notre faute nous n'avons pas pu être là pour le match désolé Marc on avait réalisé un sans faute jusqu'à présent je sais pas quoi dire Darren vous tous écoutez moi c'était pas le moment de se décourager on a subi une défaite mais c'était pas perdu il suffit de gagner nos deux prochains matchs pour nous qualifier vous avez réussi l'expo d'Axc a un but contre une équipe dont la défense réputée invincible salut je suis en retard un peu Futoshi là on vient de finir le match contre l'Argentine donc on a fait l'équipe D on a fait l'Argentine t'as un petit peu en retard et bon c'est pas grave tu regarderas la rediff les lives souvent ils sont entre 17h et 18h là je l'ai fait un peu en retard parce que j'avais d'autres choses à faire mais souvent les lives sont entre 17h et 18h donc voilà pour demain pour demain t'inquiète si nous sommes capables de marquer contre eux alors nous sommes capables de marquer contre n'importe quelle équipe effectivement 2h de live ouais 1h52 t'inquiète c'est pas grave tu regarderas les rediffs sur Youtube allez ils y sont de plus tu es parvenu à créer une technique individuelle d'arène c'est génial merci Marc écoutez moi Aina Zubayapo ah Thiago Torres la muraille de fer merci à toi Lucasa 0-3-220 merci pour le fou on espère te revoir sur les différents lives de la chaîne au plaisir ça n'arrive plus ça n'arrivera plus là pour une fois c'est nous qui gagnerons tu comptes recruter Thiago ? oui bah oui bien sûr évidemment Thiago un des meilleurs défenseurs évidemment que je vais recruter qu'est-ce que tu racontes Thiago ? nous avons gagné tu n'as rien compris vous avez percé notre défense vous allez le payer cher et ne suis pas prêt de l'oublier on se retrouve on se retrouvera après les matchs des groupes et vous ne marquerez aucun but aucun but on verra ça Thiago nous sommes prêts à vous affronter à nouveau je suis désolé Marc c'est de notre faute si vous n'avez pas réussi à participer au match ne t'inquiète pas Paolo vous n'avez rien à vous reprocher je me demande si Reda regardera son poste d'entraîneur dans la section italienne ne pèse pas ta garde Reda nous réserve peut-être d'autres mauvaises surprises merci mais je ne suis pas inquiet derrière sa aide pour le foot je suis sûr que Mister décache quelque chose que veux-tu dire ? Paolo le goût c'est vrai que Paolo il est cool j'aime bien Paolo même si le truc avec Reda c'est quand même un peu capillot tracté mais c'est stylé moi j'aime bien moi j'aime bien le Reda que Yante si je peux dire sans spoil évidemment je me trompe peut-être mais si nous parvenions à lui montrer toutes les tendues de notre talent sur le terrain j'ai la conviction que nous pourrions changer quelque chose en lui tu es vraiment génial Paolo Marc on ne vous laissera pas gagner la prochaine fois nous nous rencontrons que nous nous rencontrerons ça sera en tant qu'adversaire nous non plus on n'a pas l'intention de vous laisser gagner t'inquiète tu peux spoil j'ai même fini orion mais il y a d'autres gens parce qu'il y a des gens sur Youtube et des gens sur Twitch peut-être qu'ils n'ont pas rien ils n'ont pas regardé on ne sait jamais maintenant que vous êtes au complet vous pouvez changer la disposition de l'équipe ah enfin Marc doit être à la tête du groupe oui ça j'ai compris t'inquiète bon déjà il y en a ils vont dégager les remplaçants bizarres qu'on ne connait pas alors toi ça dégage allez hop Jude Fryer David Heizer Caleb Caleb Stonewall et Mark Evans à la place de Troutbalus numéro 98 qui s'appelle Todd ah tu lèves sur Youtube aussi non 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 mais sur Youtube elle est rediff on ne sait jamais peut-être que ceux qui regardent des vidéos ils ne sont pas au courant de l'histoire on ne sait jamais je ne sais pas je ne sais pas qu'ils regardent ce que je fais je n'ai pas une petite stat en mode je connais je ne connais pas je ne connais je ne connais pas je ne sais pas l'équipe est capable de s'allisser au sommet je suis sûr pour savourer la victoire il faut d'abord avoir connu la défaite tu as raison ce n'est qu'après la défaite dit Nazuma Japon que Mark et ses compagnons ont pu rejoindre l'équipe étrange coïncidence tout était réglé au millimètre à mon avis Redark n'a pas agi seul c'est une hypothèse fort probable vous dites l'avoir vu en compagnie d'un homme mystérieux n'est-ce pas il y a aussi ce fameux programme réplica il a souhaité la nomination de Redark au poste d'entraîneur de l'équipe italienne je doute que Redark ait pu obtenir tout cela sans une aide extérieure nous ne savons toujours pas la raison de notre convocation auprès du comité du FFI prochain match incroyable contre l'Italie oui bien sûr même si je pense qu'il va être beaucoup scénarisé quand même je ne pense pas que ce sera un match où on pourra vraiment jouer tranquille tout a été mis en oeuvre pour que nous ne puissions passer ce match un projet sinistre c'est en marche une force occulte sans manipuler le tournoi heureux Julia un fini match contre l'Argentine on ne pouvait pas jouer la deuxième mi-temps scandale on a joué que le premier c'était vraiment c'était vraiment bon les gars on vous a donné le match contre l'équipe D nous d'habitude on vous met une heure et demie de dialogue et de cinématique avant le deuxième match bon tenez on vous met une semi-mi-temps on ne fait que du scénario ah j'ai été un peu un peu on n'a pas vu la super tactique des argentins ah je crois pas hormis un but d'épée d'odin ça serait logique ouais mais même il y aura quand même le scénario avec la non même pas même pas je crois que t'as raison Flutoshi parce que je crois que la super tactique si je puis dire qu'ils vont utiliser tout le bordel avec tu sais quoi je crois que ça se fait genre dès le début du match genre ouais on fait direct ça et t'as atteint et révélation et je crois que ça c'est vraiment les deux premières minutes du match alors que normalement c'est toute la psycho du match qui doit durer genre ça dure sur deux épisodes limite et quand j'avais vu ça parce que j'avais vu un petit un petit moment dans une vidéo de quelqu'un sur youtube je me t'ai dit ah ouais ils ont vraiment chié sur le truc le storytelling nique ta mère j'étais choqué on verra bien de toute façon c'est vrai c'est vrai Hyde tu es sûr que Redark a fait ça c'est terrible je n'arrive pas à y croire t'inquiète pas si notre stratégie marche comme prévu le monde du football sera préservé bien je dois partir je t'accompagne ah je sais pas j'ai pas joué à ce jeu bah tu verras tu verras t'inquiète pas excusez-moi pourriez-vous m'indiquer le port d'embarquement pour le vol vers l'Italie seulement le 1 et 2 oh quand tu m'as découvert les go mec oh les go le go 1 go 2 et go 3 je sais pas si t'as regardé ah si t'as regardé l'anime parce que tu m'as dit que t'as regardé Orion donc j'imagine que t'as regardé Go mais les jeux oh les gars je vous organise des tournois des matchs contre des viewers et des séances de farm et de matchs on va les poncer ces 3 jeux je vous jure on va les défoncer je prends tout le monde tous ceux qui voudront m'affronter en multi n'hésitez pas à venir sur mon discord à me mettre vos équipes et à me dire ouais vas-y je veux te fighter vous allez voir et d'ailleurs j'ai pour projet alors news et petite exclue attention t'inquiète j'ai vu des résumés des jeux ah oui t'inquiète d'ailleurs petite exclue pour tous ceux qui sont là sur live c'est à dire Futoshi et Julia après je sais pas si il y a d'autres personnes qui sont là sur live mais je compte réaliser un grand tournoi Inaz Belaven qui sera sur différents jeux avec des équipes avec des règles c'est à dire par exemple ça peut être une équipe queue de feu une équipe queue de meuf etc ou une équipe par exemple sans esprit guerrier si on fait les go où il y aura des manches chaque manche aura son propre jeu et sa propre entre guillemets son propre comment je dirais ça restriction au niveau des équipes et en fait je vais organiser un grand tournoi avec un petit cash prize à la fin bon évidemment le premier cash prize sera pas énorme parce que bon voilà j'ai pas percé sur Twitch encore mais à chaque édition qui serait possible on pourrait augmenter le cash prize etc et j'ai envie d'en faire un truc régulier genre un truc un peu semi-annuel genre non la commande marche pas tu regardes juste en dessous dans les com on est pas encore sur ce type de chaîne où il y a des commandes qui marchent tu regardes en dessous et il y a marqué il y a le discord mais voilà je compte organiser peut-être un tournoi semi-annuel ou peut-être quart annuel peut-être tous les 3 mois tous les 4 mois j'en sais rien encore où vraiment on fera un gros tournoi avec tous les jeux donc ça serait Inazouma Leaven 3 Go Go 2 Go 3 donc Go normal Go Chronostone et Go Galaxy ou Supernova et où il y aurait un gros tournoi avec plusieurs manches et où les joueurs s'affronteraient et où je streamerais le tournoi et où il y aurait un petit cash prize à la fin et pouvoir réaliser du coup un petit tournoi avec une petite coupe un petit cash prize et peut-être qu'après ça deviendra un petit truc sympa et j'espère que ça marchera et qu'il y aura pas mal de gens qui vont venir parce que je suis sûr qu'on peut faire un truc très sympa et en faire un petit truc régulier genre tous les 3-4 mois et vraiment que ça prenne de l'empleur et qu'on crée peut-être une petite commu autour de ce tournoi et ça pourrait être sympa j'en dis pas plus je vous tiendrai au courant de toute façon je pense que ça sera quand j'aurai fini au moins un des deux premiers go parce qu'il faut que je connaisse aussi les jeux pour pouvoir mettre des restrictions assez intéressantes donc je me renseignerai sur le 3 peut-être que je le finirai pas mais quand je l'aurai fini le 1 et le 2 déjà peut-être ou peut-être un peu le 3 on sait jamais je pense que je lancerai ça et je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment très sympa donc vous tous peut-être toi Futoshi peut-être Julia il y a moyen de faire un truc très sympa et même si vous pouvez gagner un petit peu d'argent malheureusement ma DS est morte non mais tu joues sur l'émulateur sur ton PC si t'as un PC évidemment et je crois que tu m'as dit que t'en avais pas désolé parce que ça sera forcément sur l'émulateur parce que ça sera sur Citra c'est pour ça que je fais pas Inazmolemon 1 et 2 ce sera que sur le 3 go go 2 et go 3 parce qu'ils ont les fonctions multijoueur online vu que c'est des serveurs privés et donc ça permettra derrière que quelqu'un me fasse le partage de sa partie pour que je puisse tout simplement avoir le gameplay et que je puisse faire un truc très sympa une fois que nous aurons fini nous pourrons nous détendre mais pour l'instant il faut s'assurer de la réussite de notre plan il faut que toutes les passionnées de football tiennent le choc encore faut-il avoir passé ce sale problème mais bon désolé t'as fait Stryker je l'effraie je l'effraie c'est prévu que je fasse 1-2-3 là ensuite je fais Stryker parce que c'était immense c'est dans les 1-2-3 ensuite go 1 go 2 go 2 Stryker avec le mode extrême qui est un mode qui rajoute des trucs dont Julien m'a parlé tout à l'heure et ensuite Galaxy Supernova quelques jours plus tard on va tous les faire et après le jeu qui sortira sur Switch plus tard et c'est le coup de souffle et le final l'équipe des Etats-Unis a remporté une sompteuse victoire contre l'Angleterre face à la supériorité au milieu de terrain du jeune prodige Eric Eagle la défense anglaise n'avait pas la moindre chance Obichir a rassuré les arrières le capitaine Mark Kroger et le buteur Dylan ont quant à eux été grandioses Stryker incroyable sûrement moi je préfère Inazua ah non je préfère les jeux normaux de DS et 3DS on perd le côté un peu normal genre du Stryker où tu peux pas vraiment marquer de but sans technique et où il est dit qu'il faut des fois attendre que ça charge et tout j'aime bien les jeux je dis pas le contraire mais même je trouve qu'ils sont pas ultra difficiles à part les Inazuma Girls à la fin du jeu je trouve que le jeu est plutôt simple après c'est mieux dans le Go du coup le 2013 donc le 2 effectivement des Stryker mais le 1 est sympa mais il manque des trucs je sais pas je préfère les jeux DS beau travail Eric on va pouvoir se mesurer à Marc et au reste de la bande leur défaite face à Argentine va sûrement mettre le feu au poudre ça serait pas étonnant de la part d'Inazuma Chapon comment Marc et les autres ont-ils pu manquer ce match d'autant qu'aucun d'entre eux n'était blessé il doit y avoir une raison c'est que là en effet et après l'apparition de Redark va falloir se préparer au pire ah mais non mais je crois que c'est les Etats-Unis qu'on va affronter avant l'Italie j'ai décidé de la merde garde d'Amérique pire fraude que G ah ouais voilà l'Amérique le garde elle est pas ouf même s'il a un flow mais il est pas ouf Sylvia du coup je me suis peut-être trompé je crois que c'est les Etats-Unis avant l'Italie nous rejoignons l'amiral Hillman et sa bande de révolutionnaires malgré le pouvoir que nous lui avons conféré Redark est toujours incapable de mettre Mark Evans en échec bien Bosson nous passons à la deuxième phase de l'opération Bristonner il est temps de lancer l'opération Ogre bien reçu opération Ogre paraît à être lancée j'ai trouvé comment modifier les textes du jeu normalement ah cool bien joué Julien équipe des Ogres ici Bryce Bowson est-ce que tout est prêt affirmatif dans ce cas préparez-vous à G.R votre mission est de neutraliser Mark Evans et de changer le cours de l'histoire bien reçu équipe Ogres il est temps d'intervenir messieurs notre but est de mettre à terre cette bête immonde qu'est le football nous allons changer l'histoire il est temps de façonner un nouvel avenir pour notre nation de bousculer les vérités que notre peuple tient pour acquises Etats-Unis Italie Brésil Petit géant ouais c'est ça et faut mettre aussi les Ogres il n'a rien perdu de son talent mais il nous dirait qu'il nous cache quelque chose découvrir quoi dans le prochain chapitre et retour dans l'anthologie Eric nous allons te montrer le pouvoir de notre amitié les Ogres qui vont être la cascou qu'on va les affronter pour la deuxième fois il va arriver d'un moment à l'autre j'ai hâte de le revoir calmez-vous un peu ça sert à rien de faire des foufous hé vous n'avez pas du tout changez-vous tous c'est post-game je crois après ouais ouais c'est ça tu les affrontes une fois dans l'histoire et après une autre post-game mais je vais le faire même si c'est une des équipes les plus fortes de tous les Inazuma Eleven je les affronterai et je les battrai même s'il faut que je les fasse pendant 5 heures s'il faut 10 heures 20 heures j'en ai rien à foutre comment ça va tout le monde quand on te revoit le chapitre 7 les retrouvailles d'anthologie ça va le petit but Lucasas 0 je croyais que tu étais parti Lucasas oui en fait le problème c'est normal le bug de son parce qu'en gros le jeu Inazuma Eleven 3 sur 3DS est mal émulé c'est le seul de tous les jeux qui est mal émulé que ça soit les 3 versions ogre feu et tonnerre ils sont mal émulés donc sur certains sont à des bugs ce qui fait que je ne peux pas faire autrement c'est pour ça que j'avais commencé en faisant la version DS mais au bout de chapitre 1 ce n'était pas traduit donc malheureusement je ne peux que vous proposer un gameplay avec le son bugué mais vous n'en faites pas pour les go 1 go 2 go 3 et les strikers il n'y a aucun problème de son il n'y a que sur ce jeu là donc bon désolé mais j'espère que ça ne vous dérange pas trop évidemment je ne peux pas faire autrement sinon je ne joue pas aux jeux tout courts et ça ne sera pas bête heureux que tu sois de retour Sean j'espère que tu te sens en pleine forme tu as fait une guérison prodigieuse à ce qu'on m'a dit tu as dû te concentrer à 100% sur ton rétablissement avoir joué contre l'Argentine m'a fait plus mal que mon genou c'était cruel de vous regarder sans pouvoir rien faire j'ai tout donné pour vous retrouver la forme afin de pouvoir défier le monde à vos côtés bien parlé Sean et maintenant que tu as rejoint l'équipe personne ne pourra nous arrêter ok c'était pour être sûr que tu es au courant oh oui oui t'inquiète oh je pense que les problèmes de son je les ai remarqués parce qu'ils font un petit peu mal quand même c'est pas trop dérangeant mais ça dérange un petit peu quand même je ne vois pas pourquoi tu te réjouis ça va forcément dire que quelqu'un va devoir quitter l'équipe ah tu as raison Caleb bien maintenant que Sean est revenu l'un d'entre vous va devoir lui laisser sa place Todd Todd tu dégages Todd tu ne fais plus partie de l'équipe yes oui c'est pas juste que son entraîneur Todd s'est donné beaucoup de peine vous voulez gagner le championnat oui ou non ma décision est prise de toute façon et il est blessé Todd allez tout le monde sur le terrain c'est hors d'entraînement et Todd il est blessé mais Todd tu ne dois pas accepter ça sans te battre non va parler à l'entraîneur bah laisse tomber laisse tomber tu veux Todd n'a pas besoin de ta pitié s'il lui faut s'il lui faut quelque chose c'est un simple retour pour le Japon allons sur le terrain on ne va pas y passer toute la journée Kevin pourquoi est-ce que tu es si méchant vers Todd Kevin sait de quoi il parle après tout il n'avait pas été sectionné au début mais il a continué à s'entraîner et n'a jamais abandonné salut fangirl de Romy51 oh le pseudo ah j'adore non Todd et bah oui Todd ça dégage sorry vas-y Todd a été un bon a été bon un demi-match alors qu'il était à chaque fois son titulaire c'est vrai c'est vrai tellement il a été bon que contre la deuxième mi-temps de l'Argentine qu'on n'avait même pas vu dans le jeu donc bon c'est un peu triste mais c'est vrai que dans le match contre l'Argentine il se blesse donc c'est pour ça qu'il est changé par Charon et bon de toute façon moi il n'était déjà plus dans l'équipe avant parce que je l'avais changé avec Cachalot donc gardien des big waves il est ainsi parvenu à améliorer son jeu et monsieur Travis a fini par l'intégrer dans l'équipe je comprends je sais pourquoi Kevin m'a dit rentrer à la maison écoutez moi je vais rentrer et m'entraîner à fond quand je me serai amélioré je ferai mon retour dans l'équipe vous allez voir non oh t'inquiète moi 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 sélectionneur tu rentres pas tu rentres plus tu seras à rien Todd regarde la tête Todd entraîne toi à 100% et tu seras bientôt de retour tu verras non 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 je suis désolé Todd ce qui arrive est cruel je ferai tout pour qu'on gagne pour toi c'est parti on retourne au quartier pour s'entraîner suis ma charme spoil on n'a plus jamais revu on n'a plus jamais revu Todd ouais c'est vrai dépêche hide si on retourne si on continue on va louper notre vol t'as raison hide de nakata oula Todd a quitté l'équipe Sean France vous a rejoint yes on a gagné au change les gains oh là on vient de péter le change c'est pas le fait retournez vous entraîner au quartier japonais ça l'a remis dans l'équipe automatiquement ou pas joueur je vois pas Charles si je le vois pas ce qu'il était pas là ah qui a pris sa place du coup Kasha a pris celle de Todd va falloir que je vire un autre scandale qu'on va virer Darren Darren la tanche il a fait son histoire on a plus besoin de l'avoir ah putain il faut que je l'aille voir vétéran on casse les couilles on va voir vétéran dans la caravane allez Darren la tanche ça dégage on a déjà un autre gardien de toute façon désolé pour les fans de de Darren dans le chat vous êtes tous des cons les fans de Darren vous êtes teubés sorry désolé pas déso pas déso et bien je pense qu'on va s'arrêter là voilà je vous avais dit qu'on allait faire deux matchs on a fait l'équipe D on a fait de l'argentine bon même si c'est l'argentine c'est un petit demi match on a fait 2h12 de live c'est quand même pas mal voilà j'aime bien faire entre 2 et 3h on fait 2h cette fois-ci on se rattrape pas demain vous en faites pas voilà donc en tout cas j'espère que ce live vous aura plu merci d'avoir été là ça fait plaisir merci à Julia à Futoshi à à Lukasa qui est venu qui a follow ça fait extrêmement plaisir à Sotam Solaming je ne sais jamais ton pseudo excuse moi je le fourche tout le temps merci d'avoir été là ça fait extrêmement plaisir en espérant que ce live vous aura plu merci à tous ceux qui ont regardé les redifs sur Twitch ou sur Youtube aussi évidemment n'oubliez pas la chaîne Youtube n'hésitez pas à vous abonner pour revoir toutes les redifs de tous les lives le début de l'aventure incroyable il y a tellement de gameplay c'est incroyable en tout cas on se retrouve demain vers 17-18h environ pour un nouveau live de toute façon si vous êtes sur le Discord vous êtes au courant vous avez une notification automatique et si vous avez mis la notification sur Twitch vous êtes aussi automatiquement notifié c'est le principe c'est beau c'est magnifique en tout cas j'espère que vous serez nombreux pour suivre les aventures de Darren Latange qui ne rejoindra jamais l'équipe de Toda Runside qui ira crever au Japon et de malheureusement Jordan Greenway qui ne reviendra pas mais ça j'ai envie de chiller par contre je suis triste j'ai envie de pleurer vous voyez les larmes qui coulent en tout cas vous retrouverez demain les aventures de Inazuma Japon dans le mondial et nos aventures et nos péripéties en compagnie de moi le streamer complément débile je vous dis à demain allez salut tout le monde ! ...